... Voilà, nous allons commencer. Nous allons parler de grandes plateformes technologiques. Moi, j'ai déjà une difficulté avec une petite plateforme technologique. Mais maintenant que c'est lancé, j'ai le plaisir de vous accueillir très rapidement, mais avec infiniment de plaisir pour cette matinée que nous voulions consacrer à la recherche en Europe, aux grandes infrastructures aussi de recherche, parce que notre académie se veut bruxelloise et donc européenne. Et que c'est probablement un des grands défis également pour la science, de faire cette jonction entre l'Europe et le national, parce que la recherche européenne ne doit pas faire fi, évidemment, de la recherche nationale, qui est généralement une pépinière extraordinaire, et le FNRS nous y aide tout particulièrement. Mais l'Europe est une chance extraordinaire pour construire de nouveaux programmes de recherche et avoir des ambitions technologiques qui serviront ces nouveaux programmes de recherche. Donc, c'était quelque chose qui nous apparaissait extrêmement important au moment où nous fêtons notre 250e anniversaire en tant qu'académie, de nous positionner dans ce grand mouvement européen. Les académies sont souvent considérées comme des institutions nationales, tournées vers leur état. Il me semble que l'avenir pour les académies est aussi, et en réseau, de se tourner vers les grandes ambitions internationales et, avant cela, européennes. C'est la raison pour laquelle nous avions conçu cette matinée. Je voudrais remercier tous ceux qui ont bien voulu participer à cette matinée. Philippe Busquin, bien sûr, ancien commissaire, qui a mis sur pied cet espace européen de la recherche, qui a été absolument un bouleversement, un tsunami dans la conception européenne, qui s'intéressait jusque-là quand même prioritairement à des problèmes économiques, et qui a placé la recherche au centre des préoccupations de l'Europe. Jean-Pierre Bourguignon, qui a longtemps œuvré au développement de l'ERC, qui est absolument extraordinaire pour nos jeunes, nos moyens et nos chercheurs avancés, pour trouver, j'admire ce terme, d'avancer, pour éviter de dire qu'ils sont mûrs dans la carrière. Fabiola Gianotti, qui dirige le CERN, vraiment, qui est une infrastructure magnifique. Et Isabelle Palofrossard, qui est associée de notre Académie, membre associée de la classe des arts, et qui nous parlera de ces infrastructures appliquées aussi aux sciences humaines. Je pense qu'il ne faut jamais oublier les sciences humaines quand on parle de grandes infrastructures. C'est aussi extrêmement important. Et pour mener tout cela, une autre membre de l'Académie, Véronique Allouin, qui, vous le savez, est secrétaire générale du FNRS, membre de l'Académie en classe Technologie et Société, et qui conduira ce débat, et à qui je vais céder la place dans un instant. Axel Clermance, membre de l'Académie de la classe des lettres, des sciences morales et politiques, psychologue, président des alumnis de l'ERC, devait aussi nous rejoindre, mais en raison des grèves. Il nous revenait du Mexique via le Portugal, et il est resté au Portugal, parce que son avion n'a pas décollé. Donc, il arrivera malheureusement trop tard pour notre séance, et il me prie de bien vouloir l'excuser face à vous. Voilà, je cède immédiatement la parole à Véronique Allouin, et je vous souhaite une excellente discussion. Merci, Didier. Et donc, ici, je vais simplement présenter les conférenciers, chacun à leur tour. Donc, nous commencerons avec Jean-Pierre Bourguignon, qui a une très brillante carrière de mathématicien, ancien élève de l'école polytechnique et docteur en sciences en France. Vous avez rejoint le SCNRS en 69, à l'âge de 22 ans, ce qui est vraiment exceptionnellement jaune pour obtenir un poste permanent. Et puis, professeur à l'école polytechnique en France de 1986 à 2012, directeur de l'Institut de hautes études scientifiques de 1994 à 2013, je devrais dire 1994 à 2013. Vous avez été également président de la Société mathématique de France et de la Société mathématique européenne, avec des travaux qui étaient principalement consacrés à la géométrie différentielle, notamment dans ses relations avec les équations aux dérivés partiels et à la physique mathématique, donc à la frontière avec la physique théorique. Et vous êtes actuellement professeur honoraire à l'IHES, cet institut des hautes études scientifiques que j'ai mentionnés. Et vous avez reçu pour vos réalisations le très prestigieux prix Paul Langevin de l'Académie des sciences de Paris, également le prix du rayonnement français en sciences mathématiques et physiques. Des doctorats honorifiques de l'Université de Keo au Japon, de l'Université de Nankai en Chine, de l'Université d'Edimbourg, et vous présidez actuellement le conseil d'administration de l'Université Ludwig-Maximiliane de Munich. Et puis vous avez encore eu d'autres distinctions, notamment membre honoraire de la London Mathematical Society. Ce n'est pas ce parcours académique exceptionnel auquel nous devons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, mais c'est comme c'était mentionné par le secrétaire perpétuel, c'est le rôle très important que vous avez joué au Conseil européen de la recherche, l'ERC, qui a été créé en 2006 et dont vous avez été le président de 2014 à 2019. Vous avez aussi assuré l'intérim de juillet 2020 à août 2021. C'est évidemment une position qui n'est pas sans lien avec l'excellence de votre parcours académique. Donc si ce n'est pas techniquement parlant une grande infrastructure, et on va en parler certainement pendant la table ronde, l'ERC est devenue l'agence européenne de financement de la recherche, de projet de recherche exploratoire qui est incontournable, qui est essentiel pour faire progresser les frontières de la connaissance, et donc à terme l'innovation en Europe. Et donc je vais vous laisser nous expliquer cela. Merci beaucoup pour cette invitation et cette présentation. Je me retrouve toujours avec plaisir à Bruxelles, où j'ai quand même vécu six ans plus un intérim, qui a été en fait un moment extrêmement intense et passionnant dans ma vie professionnelle, un petit peu inattendu, parce que j'avais d'autres projets quand je me suis retrouvé président de l'ERC, mais on ne refuse pas cette responsabilité. Donc je vais essayer de vous expliquer. Alors c'est un peu, peut-être vous avez trouvé que c'est abusif qu'un ancien président de l'ERC donne comme titre à sa présentation un succès pour l'ERC, un succès pour l'Union Européenne. Mais je pense que Véronique m'a tiré une épine du pied, puisqu'elle a dit elle-même que c'était un succès. Donc la chose très importante, c'est de voir un petit peu dans quel contexte l'ERC est apparu. Et donc le Conseil Européen de la Recherche a été créé en 2007. Et alors, ce n'est pas par hasard si c'est en 2007, comme je vais vous l'expliquer brièvement. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de l'ERC, c'est en 1995. C'était à ce moment-là un rêve complet d'un centre de scientifiques de dire qu'on a besoin au niveau européen d'un système de financement de projets individuels. Mais à ce moment-là, ça n'était pas possible, parce que les traités ne donnaient pas la recherche comme responsabilité partagée de la Commission Européenne. Et alors, heureusement, on n'était pas tout à fait les seuls à penser ça, parce que quand même, un certain nombre d'hommes politiques, Philippe Busquin, qui est avec nous aujourd'hui, et aussi José Mariano Gago, qui malheureusement nous a quittés, ont été, disons, les représentants d'une classe politique visionnaire et qui s'est battue pour changer cette donne, avec la création de l'espace européen de la recherche par Philippe Busquin, mais aussi vraiment une bataille pour que l'ERC puisse exister. Et finalement, c'est le traité de Lisbonne de 2007 qui a reconnu la recherche comme responsabilité partagée de la Commission Européenne. Et donc, sur cette base, on a pu démarrer les choses. Et alors, je voudrais souligner, parce que je suis en Belgique, alors petit n'est pas du tout lié à l'importance des pays, mais à leur taille. Parce qu'en fait, à ce moment-là, les grands pays, je pense à l'Allemagne, je pense à la Grande-Bretagne, je pense à la France, ne s'intéressaient pas tellement à ça, parce qu'ils disaient, nous, on a ce qu'il faut, donc pourquoi est-ce qu'on aurait quelque chose au niveau européen ? Pour des pays de taille plus petite, le fait de prendre un peu de distance par rapport aux choses prend beaucoup plus d'importance. Ce qui fait que pour la naissance de l'ERC, les pays comme le Danemark, la Suède, mais aussi la Belgique et l'Irlande ont joué un rôle très, très important. Et donc, on était dans cette situation un peu singulière que les petits pays poussaient, les grands, surtout l'Allemagne d'ailleurs, ça ne les intéressait pas, les Français étaient neutres, et les Britanniques étaient a priori hostiles, sauf que Lord Sainsbury, préparant son discours pour une réunion décisive à Dublin, on lui avait préparé un discours dans lequel il disait que la Grande-Bretagne n'était pas intéressée, il s'est dit, mais pourquoi on me fait dire ça ? Il a dit le contraire. Et donc, vous voyez, on a besoin d'hommes politiques clairvoyants, Lord Sainsbury en était un, et voilà, et donc finalement, les choses ont eu lieu, et l'ERC a pu exister à partir de 2007. Et alors, l'ambition était très claire. Il s'agissait vraiment de faire apparaître au niveau européen un programme qui aide à l'émergence d'éléments moteurs, donc avec un accent déterminé depuis le début sur la jeune génération. Aussi, améliorer l'autonomie des chercheurs en leur donnant une responsabilité, un des éléments importants de l'ERC, ce qu'on appelle la portabilité, c'est-à-dire quand un contrat est obtenu, il est signé avec l'institution, mais si le chercheur veut bouger et aller dans une institution, il a le pouvoir de le faire. Vous pouvez imaginer que certains présidents de l'université ne sont pas enchantés de cette chose, puisque un ancien recteur peut en témoigner, c'est un peu dur, puisque malgré tout, ça veut dire des ressources qui disparaissent, et puis des ressources intellectuelles, c'est-à-dire la personne qui portait le projet. Et alors enfin, une autre chose qui était très importante, et spécialement pour peut-être les pays de taille plus petite, c'est que, d'une certaine façon, c'était aussi d'établir une sorte de référence en matière d'évaluation. Et donc, un document typique qui a joué un rôle déterminant pour la création de l'ERC, et ce rapport, qui s'appelle Frontier Research, the European Challenge, de reconnaître que la recherche était un enjeu pour l'Europe de façon tout à fait déterminée, et donc avec une sorte de feuille de route pour le Conseil européen de la recherche qui était dans ce document. Donc voilà où aujourd'hui, on est dans le contexte de Horizon Europe, qui est le programme cadre pour la période 2021-2027, et voilà comment il est structuré. Donc c'est le document officiel que j'ai reproduit ici, avec trois piliers. Le premier pilier, donc qui s'appelle la science excellente, dans lequel se trouve l'ERC, mais aussi les actions Marie-Sodowska-Curie, et aussi les infrastructures. Le pilier 2, qui est plutôt autour des clusters et des missions, donc avec quand même essentiellement de la recherche top-down, dans lequel il y a des choix politiques qui ont été faits, ce qui n'est pas du tout le cas du pilier 1, au contraire, c'est l'initiative des chercheurs qui détermine les choses. Et enfin, un troisième pilier qui a été voulu par Carlos Moedas quand il était commissaire, qui s'appelle donc Innovate Europe, avec l'ambition de développer pour l'Europe des capacités d'innovation meilleures que celles qu'elle avait, et en particulier la création de European Innovation Council, le Conseil européen de l'innovation, qui est présenté par certains comme une machine de guerre contre l'ERC, ce qu'on n'a jamais considéré. On a au contraire considéré qu'il y a eu un partenariat étroit entre les deux. Ça se passe très bien, les deux conseils se parlent, travaillent ensemble. Donc, c'était la situation actuelle. Et alors, peut-être pour résumer les programmes que l'ERC a mis en place, comme j'ai dit, il y avait la volonté pour le Conseil scientifique, qui est vraiment l'organe de gouvernance de l'ERC, de donner une place privilégiée aux jeunes chercheurs. Donc, ça s'est fait sous la mise en place d'un programme particulier qui s'appelle, je l'appelais le programme junior, en anglais, Starting Grants, qui donc sont pour les chercheurs deux ans à sept ans après leur soutenance de thèse. Ensuite, le programme intermédiaire, Consolidator, j'aime pas du tout le mot consolidateur, donc j'ai pris intermédiaire, donc sept ans à douze ans après la thèse, avec des moyens un tout petit peu supérieurs. Et enfin, le programme Advanced, donc le programme, je l'ai carrément appelé senior, voilà, mais senior, comme vous le savez, ça veut dire en sport, ça veut dire simplement que vous êtes adulte, après ça prend un autre sens, voilà. Mais le Conseil scientifique, a aussi éprouvé le besoin d'avoir des programmes qui facilitent, donner un espace pour développer des programmes interdisciplinaires, donc on a créé le programme Synergie, donc c'est pas un chercheur qui prend la responsabilité du projet, évidemment, même quand un chercheur prend la responsabilité du projet pour ceux de la première ligne, il peut très bien avoir des collaborateurs et éventuellement même beaucoup de collaborateurs, c'est simplement à lui ou à elle de déterminer comment il veut fonctionner. Et le programme Synergie, donc les gens qui déposent sont de 2 à 4 chercheurs ou chercheuses et les moyens sont quand même beaucoup plus considérables et sont sur 6 années. Et alors là, il n'est pas obligatoire que ce soit interdisciplinaire, mais évidemment, l'idée, c'est de créer un espace dans lequel il est naturel que des gens avec des bagages différents travaillent ensemble. Et enfin, une chose qui s'est révélée extrêmement efficace, c'est un petit programme qui s'appelle preuve de concept qui permet à des chercheurs, à leur initiative, il n'y a aucune pression sur eux, de proposer comment leur travail de recherche pouvait évoluer vers, disons, le monde carrément commercial ou le monde vraiment de l'innovation. Et ce programme a d'autant mieux marché que finalement, presque 10% des lauréats ou lauréates de l'ERC ont bénéficié de ce programme, ça veut dire qu'il est populaire, mais aussi, il s'est révélé un espèce de marche-pied extrêmement efficace en direction du Conseil européen de l'innovation. Et donc même, le Conseil européen de l'innovation a créé un programme spécifique qui n'existait pas avant, qui s'appelle le programme Transition, dans lequel plus de la moitié des lauréats ou lauréates du programme Transition sont en fait des ERC preuves de concept. Donc ça, ça a très bien marché alors que les moyens financiers derrière ce programme sont limités. Alors, les secrets d'un succès, donc je pense que c'est très important de penser à l'ERC comme un écosystème avec quatre composantes essentielles. D'abord, que la gouvernance est donnée au Conseil scientifique, 22 scientifiques de pays différents, de disciplines différentes qui ne se connaissent pas avant de travailler ensemble. Quelquefois, ils se connaissent, mais c'est très rare et qui ont vraiment la responsabilité de définir le programme de travail complètement, sans interférence de la Commission européenne. La seule chose que la Commission peut faire, c'est le refuser. Ça ne s'est jamais produit. Voilà, mais ça peut arriver un jour, on ne sait jamais. Et deuxième composante extrêmement importante, c'est évidemment qu'au bout d'un certain temps est apparu un peu quel est le profil type des personnes qui peuvent avoir un contrat de l'ERC. Et les gens ont compris que s'ils ne proposent pas un projet risqué et ambitieux, ils n'ont pas de chance d'avoir un ERC. Donc du coup, ça force les gens à sortir un peu de leur zone de confort et de proposer des choses vraiment ambitieuses. Et alors, c'est spécialement vrai pour les jeunes et pour certains d'entre eux, surtout, ça dépend de leur environnement, c'est la première fois qu'on leur donne l'occasion de développer des choses qui sont vraiment des choses qu'ils ou elles veulent faire. Donc ça, c'est extrêmement important. Troisième composante, évidemment décisive, ça a été de convaincre beaucoup parmi les meilleurs scientifiques du monde de venir évaluer l'ERC. Alors pour vous donner une idée du volume, c'est que l'ERC a en gros 10 000 candidats par an, donne à peu près 1 200 contrats dans la recherche. Le nombre de personnes qui travaillent dans les évaluations de l'ERC par an en se réunissant, c'est à peu près 1 500 personnes et les gens qui sont consultés, c'est à peu près 10 000 personnes. Donc c'est une vraie organisation et évidemment, la chose décisive, c'est d'arriver à convaincre les meilleurs scientifiques de venir. Comme vous imaginez, ce n'est pas un job très bien payé, c'est quand même beaucoup de travail, mais par contre, pourquoi est-ce qu'ils viennent ? Parce qu'ils ont des projets excellents à regarder et parce que l'ambiance de la discussion est une ambiance scientifique où les gens parlent de science. Donc ça, ça a été une chose, je crois que l'ERC est parvenue à faire, que son niveau d'évaluation est maintenant reconsidéré à l'échelle mondiale comme la référence. Donc ça, c'est très important. Dernier élément, pas du tout secondaire, et j'insiste là-dessus, c'est la qualité du personnel de l'agence qui gère l'ERC. Pour gérer le volume que je viens de vous dire, c'est plus de 500 personnes qui travaillent là, extrêmement motivées, extrêmement compétentes, et mon inquiétude, c'est qu'on n'arrive pas à garder cette compétence et cette qualité de personnel et d'engagement, tout simplement pour des décisions absurdes du genre on supprime les locaux, comme ça vous travaillez chez vous, tout va bien, qui est catastrophique, parce que ce qui fait la valeur de ce personnel, c'est son travail en équipe. Donc je plaide beaucoup pour que le slogan de la Commission européenne qui est « On réduit de 40% les surfaces de bureaux » s'arrête à la porte de l'ERC. Voilà, je ne peux pas faire plus. Mais voilà, mais en tout cas, je crois que c'est décisif parce que cette composante-là est absolument... Pourquoi est-ce que les scientifiques acceptent de venir dans les panels ? Parce qu'ils savent que le soutien qu'ils reçoivent est absolument un soutien de compétences et de dévouement et que les gens résolvent les problèmes quand les problèmes apparaissent parce qu'il y a toujours des problèmes qui apparaissent. Je continue un tout petit peu. Et donc, ce qui est la clé de voûte de l'ERC, c'est que c'est un système complètement bottom-up. On n'a aucun domaine privilégié. Tous les sujets sont acceptables. Et chose très importante, les programmes qui sont... Enfin, les contrats de recherche qui sont donnés sont des contrats pour 5 ans qui permettent aux gens de développer des projets ambitieux et avec des moyens financiers significatifs qui donnent une réelle autonomie des chercheurs. Ceux d'autant plus, comme j'ai dit, qui ont la portabilité qui leur permettent de dire que si l'institution les maltraite, ils vont voir ailleurs ce qui se passe. Alors, les chiffres, juste pour vous rappeler, plus de 12 000 contrats de recherche, plus de 80 000 chercheurs ont été employés dans l'environnement de l'ERC, plus de 2 200 brevets. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est alors que l'ERC représente à peu près 17 % du budget du programme cadre. Le pourcentage de brevets déposés par des lauréats ou lauréats d'ERC, c'est 30 % de tous les brevets déposés par des gens soutenus par des programmes européens. Autrement dit, sans exiger des gens qui déposent des brevets, ils en déposent bien plus que les programmes dans lesquels, officiellement, la priorité, c'est de déposer des brevets. Je trouve ça quand même très intéressant comme dichotomie. Une fois que je disais ça au directeur général, il m'a dit « Mais d'où tu tiens ces statistiques ? » Je lui dis « Non, c'est simplement tes services qui les font ces statistiques. » Donc, je continue aussi. Plus de 400 start-ups ont été créées par des lauréats de l'ERC, 200 000 articles, 900 institutions de recherche ont reçu des contrats à l'ERC et 87 nationalités différentes, donc bien au-delà de l'Europe. C'est un moyen extrêmement puissant pour attirer parmi les meilleurs chercheurs en Europe. Et enfin, les prix de médailles. Alors, personnellement, je m'insurge un peu sur un slogan qu'utilisent certaines personnes en disant « L'ERC est une fabrique de prix Nobel », évidemment, avec tout le respect que j'ai pour les prix Nobel. Mais malgré tout, vous voyez bien, si on a 12 000 contrats de recherche, résumer l'ERC en disant « Fabrique de prix Nobel » n'est pas tout à fait correct puisque c'est beaucoup plus large, l'impact est infiniment plus large. Mais évidemment, on se réjouit que l'ERC reçoive des distinctions très importantes. Une autre chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est la distribution des âges. Vous voyez que par construction, il y avait une volonté d'avoir un impact beaucoup plus grand chez les jeunes chercheurs. Donc, si vous ajoutez les trois pics d'âge des différents programmes, vous voyez que le pic est à peu près entre 35 et 36 ans. Donc, comme je l'ai dit, ça joue un rôle extrêmement important dans la préparation de la prochaine génération de chercheurs en Europe. Mais il y a aussi une chose qui est souvent dite, c'est que c'est très difficile d'avoir un contrat versé entre 40 et 50 ans. Et en fait, ça, ce n'est pas vrai parce que quand vous ajoutez les piles qui sont là, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a un pic effectivement entre 35 et 36 ans, mais ensuite, c'est une fonction décroissante de l'âge. Autrement dit, il est quand même plus facile d'avoir un contrat versé entre 40 et 50 ans, entre 50 et 60, entre 60 et 70. Donc, ça veut dire que les chercheurs qui sont entre 40 et 50 ans ont tort de croire qu'ils ont moins de chance que ceux qui sont plus âgés parce que d'ailleurs, quand on regarde les taux de succès, leurs taux de succès sont plus grands que ceux des chercheurs. Après, le dommage, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas candidats. Donc, mon discours, c'est toujours soyez candidats quel que soit votre âge parce que les choses sont possibles. Et alors, une chose que l'ERC a faite toujours, l'ERC cherche toujours à s'appuyer sur des analyses factuelles et donc, une des choses qui a été faite, c'est une analyse ex poste. Donc, on prend de façon aléatoire, tous les ans, 250 contrats terminés, deux ans après leur complétion et on demande à des évaluateurs extérieurs de nous dire de les ranger entre quatre catégories, des percées, breakthroughs, des contributions significatives importantes à la recherche, des contributions marginales à la recherche et plus ou moins un échec. Donc, voilà les quatre couleurs que vous voyez qu'en gros, en moyenne, il y a toujours 20% de percées, de 50 à 60% de contributions majeures à la recherche. Donc, ça veut dire quand même du point de vue du succès, 80% de succès à la fin du contrat. Donc, ça, c'est très spectaculaire. Alors, à la fin, on me dit comment ça se fait qu'il y a aussi peu d'échecs ? Alors, effectivement, d'abord, la sélection n'est pas trop mal faite, mais aussi, il y a le fait que comme on a 5 ans, si on se rend compte au bout de 3 ans que vraiment, le projet qu'on avait ne va pas marcher, on se rabat sur quelque chose qui vous fait tomber dans la catégorie verte et pas dans la catégorie violette. Voilà. Donc, mais en tout cas, c'est très important et je dois dire, c'est le seul programme européen qui a une évaluation ex-poste aussi rigoureuse. Aléatoire, parce qu'effectivement, convaincre des gens de passer du temps pour quelque chose qui est purement de l'évaluation ex-poste, ce n'est pas très facile. Et alors, une chose qui a été faite pour l'ERC et a été extrêmement importante, au moment des 10 ans de l'ERC, une agence qui s'appelle Clarivate Analytics, de son propre chef, sans qu'elle soit commissionnée par l'ERC, a comparé une dizaine d'agences de financement dans le monde et sur un certain nombre de critères dont un certain nombre que j'ai mis ici. L'ERC est arrivé numéro un au monde pour tout un tas de critères. Un des critères que j'ai mis ici, c'est par exemple le fait que les articles publiés par des chercheurs de l'ERC sont dans le cadre d'une coopération internationale. Donc, la contribution à l'insertion de l'Europe au meilleur niveau de la recherche internationale par l'ERC est considérable. Je donne juste pour finir quelques statistiques globales. en particulier en se situant la Belgique. On est quand même en Belgique, donc on ne va pas se priver de ça. Donc, voilà les contrats ERC par type. Donc, vous voyez les trois types, les juniors, les intermédiaires et les seniors, répartis par pays. Alors, voilà la position de la Belgique qui devrait être... Ça s'est arrêté en 2021. Donc, en 2022, on peut imaginer que la Belgique devrait arriver à 500 contrats ERC. Peut-être c'est une occasion de célébrer ça au niveau national parce que 500, c'est quand même grosso modo un milliard d'euros qui sont revenus de façon compétitive. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. La France devrait passer au 31 décembre 1 500 contrats ERC, ce qui n'est pas trop mal. L'Allemagne est déjà à 2 000 contrats ERC et je sais qu'il prépare une célébration solennelle. Donc, 2 000, ça veut dire en gros 4 milliards qui sont rentrés de façon compétitive, ce qui est quand même toujours... Alors maintenant, si on les regarde par domaines, puisque l'ERC couvre tous les domaines et en fait, c'est organisé entre 3 familles, sciences de la vie, sciences physiques et ingénierie et ensuite sciences sociales et humaines, vous voyez que la place des sciences sociales et humaines est extrêmement considérable. C'est pratiquement un tiers des contrats, pas tout à fait, et avec des inégalités entre pays considérables. Mon propre pays, à savoir la France, a extrêmement peu de contrats en sciences humaines et sociales pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il n'y a pas de candidats. Et alors, malgré un taux de succès, comme vous allez voir, pas du tout mauvais, il y a extrêmement peu de candidats. Et donc, le cas extrême, c'est le cas des Pays-Bas, vous voyez, qui a, à lui tout seul, pays de 4 fois plus petit que la France, plus de contrats en sciences humaines et sociales que la France. Donc, ça veut dire quand même un des quarts absolument considérables et de ce point de vue-là, les Pays-Bas sont le pays en Europe, comme vous le verrez tout à l'heure, qui a le plus de succès à l'ERC, de très loin, 3 fois plus que la France ou l'Allemagne. Donc, voilà la position de la Belgique, qui est toujours la même, mais simplement ventilée entre les 3 domaines. Et vous voyez que, pour la Belgique, la ventilation entre les 3 domaines est très raisonnable d'une certaine façon. Alors maintenant, une chose très importante, c'est quels sont les taux de succès par domaine, par pays. Donc, voilà, la Belgique se trouve là. Vous voyez que la Belgique est un pays dans lequel les taux de succès entre les différents domaines sont à peu près, il n'y a à peu près pas de différence. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, d'Israël, qui a énormément de peine à avoir du succès en sciences humaines et sociales. Donc ça, c'est vraiment les taux de succès. C'est donc indépendant du nombre de candidatures. Un peu la même chose quand même pour la France, où il y a un taux de succès en sciences humaines et sociales un peu moins bon que dans d'autres domaines. Et les pays qui ont le plus, les meilleurs taux de succès sont la Suisse et Israël, sauf pour les sciences humaines et sociales. Donc vous voyez, ça c'est un indicateur extrêmement important pour suivre comment les différents pays se comportent en Europe. Et alors, une autre chose très très importante, c'est que l'Europe est faite de pays de tailles très différentes et donc c'est très difficile de comparer des chiffres absolus. Il faut diviser par le nombre d'habitants parce que sinon, on ne peut pas comparer l'Allemagne à 4 millions d'habitants, à Malte avec quelques centaines de milliers. Et donc, voilà la position de la Belgique. Donc vous voyez que le pays qui a le plus de succès à l'ERC est de très loin les Pays-Bas, très nettement, suivi du Danemark, suivi de la Suède, suivi de l'Autriche, suivi de la Belgique, etc. Donc vous voyez que la bataille des petits pays était légitime puisque finalement, c'est eux qui en bénéficient le plus. Et vous voyez que l'Allemagne et la France sont classées 10e et 11e. Et en fait, si vous comparez l'Allemagne ou la France aux Pays-Bas, leur rapport c'est de 1 à 3. Donc un rapport considérablement défavorable pour la France. Évidemment, on a aussi le problème des pays du centre et de l'Est de l'Europe avec très peu de succès mais aussi avec très peu de candidats. Voilà. Donc défi et perspective, c'est mon dernier transparent. Donc mon plaidoyer, comme vous avez compris, on n'est pas 6 ans responsable d'une institution plus une année sans avoir envie de la défendre parce que je pense que ça a été des années merveilleuses pour moi à cause des gens que je rencontrais, des gens avec qui je travaillais. Et donc je pense que l'institution mérite d'être défendue et la chose qui est extrêmement importante, c'est que le schéma d'organisation actuelle de l'ERC persiste. La tentation de la Commission européenne toujours, c'est que chaque programme cadre est une feuille blanche qu'on réécrit complètement. Heureusement pour l'ERC, le Conseil scientifique est toujours arrivé à ce qu'en gros on ne change rien ou presque rien. Et même quelquefois il y a des choses qui changent qu'on ne voudrait pas qu'ils changent simplement parce qu'on a oublié qu'une virgule rajoutée quelque part change quelque chose de façon un peu dramatique. On s'est fait piéger lors de Horizon Europe sur un point exactement comme ça qui était une parenthèse qu'on n'a pas repérée et qui changeait un certain nombre de choses. On a pu réparer après coup, il n'y avait pas d'intention, c'était juste quelqu'un a rajouté une parenthèse dans un endroit. Et donc je pense que pour le prochain programme CAD dont on commence à parler, c'est très important qu'on continue à ce que l'ERC, c'est pour ça que j'ai envie de l'appeler une infrastructure, soit reste comme il est parce qu'il a un format qui fonctionne, qu'on peut probablement adapter, c'est la responsabilité du Conseil scientifique de faire ses adaptations mais pas qu'on dise allez on recommence et on rebat les cartes et on repart à zéro. Autre élément extrêmement important, il continue à y avoir des pressions très importantes de la Commission européenne pour normaliser l'ERC qui soit comme les autres, pas différent. Donc ça c'est une bataille permanente qui m'a occupé beaucoup, qui occupe beaucoup le personnel de l'agence et la dernière date est une chose que personnellement je trouve très regrettable qui est l'institution de ce qui s'appelle des LOMSOMS, c'est-à-dire que la décision de donner les crédits est fixée le jour de la signature du contrat et on n'y touche plus et on n'a plus de rapport à faire et personnellement ça paraît neutre, ça paraît bien, ok, moins de bureaucratie. En fait c'est pas vrai du tout puisqu'évidemment la bureaucratie est reportée avant et ça change la façon d'évaluer puisque les évaluateurs vont avoir à dire est-ce que le plan de vérification des dépenses qui a été déposé en avance est correct et suffisant et comme je vous ai dit ce qui a permis d'attirer les meilleurs scientifiques dans les panels de l'ERC c'est parce qu'ils parlaient de science. Si brusquement ils passent la moitié de leur temps à vérifier que les données de gestion sont conformes ça change complètement la règle du jeu et le type de discussion qu'on a. Et enfin il y a quelques échéances donc il commence à y avoir dès l'année prochaine les premières discussions sur la structure du prochain programme cadre probablement avec la nomination d'une commission analogue à la commission qui s'est appelée la commission l'AMI pour Horizon Europe il va y avoir une présidence belge pendant le premier semestre 2024 donc nous comptons sur nos amis belges pour se battre pour que la recherche soit bien défendue et que le programme cadre soit un programme de cadre ambitieux ce qui n'a pas été le cas d'Horizon Europe qui a été rogné de façon massive lors du sommet de juillet 2020 il a perdu plus de 15% de son budget lors de ce sommet ce qui pour moi était inimaginable mais ça s'est produit une deuxième chose Horizon Europe va être évalué aussi en 2024 ce qui est complètement normal espérons que cette évaluation sera une évaluation solide ce qui n'est pas toujours le cas et enfin il y aura en 2024 évidemment un nouveau parlement et une nouvelle commission évidemment la personnalité du commissaire ou de la commissaire en charge de la recherche change beaucoup de choses personnellement moi j'ai mon commissaire de référence c'était Carlos Moedas et ça a été un bonheur de travailler avec lui parce qu'on avait une relation extrêmement directe extrêmement simple et voilà donc et donc je termine avec ça pour vous dire que si vous voulez des informations sur le RC toutes ces données sont parfaitement accessibles et je voudrais beaucoup remercier Hélène à Simone à Thomas qui m'a donné les statistiques mises à jour avec qui j'ai collaboré pendant mon temps à l'ERC et je vous remercie pour votre attention Merci beaucoup Jean-Pierre et je vous confirme que l'ERC est une référence en matière d'évaluation au FNRS on a fait évoluer nos commissions en s'inspirant complètement des jurys de l'ERC des champs descripteurs de la méthodologie enfin donc c'est vrai que c'est une très belle réussite Merci donc notre orateur suivant sera Fabiola Giannati qui a une très brillante carrière scientifique comme physicienne donc après un doctorat en physique expérimentale des particules obtenues à l'université de Milan en 89 elle est engagée à partir de 1994 comme chercheuse au CERN à Genève et dans ce cadre elle est l'auteur ou co-auteur de plus de 500 publications scientifiques ça change tous les jours je pense mais j'en étais restée à 500 sur les documents que j'ai pu consulter dans des revues internationales à comité de lecture alors en mars 2009 elle a été élue porte-parole de l'expérience Atlas alors porte-parole c'est un peu chef de projet mais l'expérience Atlas c'est pas une petite expérience c'est un des détecteurs sur le grand accélérateur le collisionnaire de Hadron dont elle va parler et qui implique une collaboration entre plus de 3000 chercheurs 38 pays donc c'est vraiment un projet gigantesque c'est une très très grande infrastructure et le 4 juillet 2012 c'était à l'occasion d'un séminaire tenu au CERN en présence de François Anglaire ici présent que je salue également et de Peter Higgs et c'est une date qui fera vraiment date si je puis dire dans l'histoire de la physique des particules donc Fabiola a présenté les résultats d'Atlas sur la recherche du boson dit de Higgs ce séminaire donc a marqué en fait l'annonce de la découverte de ce boson qui a valu le prix Nobel de physique à François Anglaire et à Peter Higgs pour leurs travaux théoriques sur les mécanismes de Braut Higgs Anglaire et Higgs qui permet d'expliquer la masse des particules élémentaires en fait et donc alors les marques de reconnaissance ont commencé à pleuvoir sur Fabiola la pauvre le prix spécial de physique fondamentale de la fondation Milner en 2012 le prix Enrico Fermi de la Société Italienne de Physique en 2013 la médaille d'honneur de l'Institut Niels Bohr de Copenhague la même année élu également membre associé étrangère de l'Académie de Sciences en France en 2015 et alors très impressionnant en 2011 le quotidien de Guardian en Angleterre l'a classé parmi les 100 femmes les 100 plus grandes femmes d'inspiration en 2012 elle a peut-être oublié mais je le rappelle comme ça en 2012 le Time Magazine aux Etats-Unis l'a classé cinquième personnalité de l'année en 2013 le magazine Forbes toujours aux Etats-Unis l'a classé parmi les 100 femmes les plus influentes et toujours aux Etats-Unis le magazine Foreign Policy l'a classé parmi les plus grandes penseurs de la planète pour l'année 2013 oui c'est difficile bravo elle est également en fait j'ai presque envie de dire évidemment docteur l'administration du Forum économique mondial et donc cher Fabiola votre parcours très brillant mais aussi vos qualités de leadership affirmées vous ont amené à être élue directeur général du CERN avec une entrée en fonction au 1er janvier 2016 pour un mandat de 5 ans c'était une première première femme à occuper ce poste extrêmement prestigieux et extrêmement complexe fonction donc c'était puis la création du CERN en 54 en fait la première femme et puis vous avez obtenu un second mandat de 5 ans en 2019 et ici aussi c'est une première dans l'histoire du CERN et donc merci beaucoup d'avoir eu le courage de prendre l'avion de ce matin de Genève après une semaine extrêmement chargée de toutes les réunions du conseil de gouvernance du CERN c'est vraiment très apprécié et alors je vous laisse la parole pour présenter cette gigantesque infrastructure cette fois qui fait rêver le grand public et en Belgique en particulier Merci beaucoup Véronique vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour participer à cette table ronde et donc dans les quelques minutes que j'ai à ma disposition je voudrais aborder le thème principal donc les grandes infrastructures de recherche européennes en décrivant l'exemple du CERN avant de tirer des conclusions plus générales sur les infrastructures de recherche en Europe voilà qu'est-ce que le CERN le CERN c'est le plus grand laboratoire au monde pour la physique de particules ce qu'on fait notre objectif c'est d'étudier les constituants fondamentaux donc qui ne peuvent pas être cassés en des morceaux plus petits de la matière et de l'univers et de comprendre leur comportement et les interactions les forces qui règlent leurs interactions donc la photo montre une vue aérienne de la région franco-génevoise donc la ligne rouge montre la frontière entre la France en haut et la Suisse en bas vous voyez le rapport de Genève et le lac Léman le CERN est situé le quartier général est en Suisse mais vous voyez que le cercle le cercle blanc montre la position du LHC le Large Hadron Collider qui est l'accélérateur le plus puissant jamais construit qui est en fait pour la plupart en territoire français alors le CERN la mission du CERN propose sur quatre piliers qui sont tous très importants pour notre discussion des grandes infrastructures de recherche donc la recherche elle-même même la collaboration au niveau mondial la technologie l'innovation et l'éducation et la formation donc je vais toucher brièvement sur ces trois quatre piliers alors la recherche fondamentale donc ce qu'on utilise au CERN c'est comme je disais tout à l'heure les constituants les plus petits de la matière donc tout le monde sait que la matière est faite d'atomes que les atomes à leur tour sont faits d'un noyau central entouré par un nuage d'électrons après le noyau est fait de protons et de neutrons et les protons et les neutrons ne sont pas des particules élémentaires mais à leur tour sont faits des particules plus petites qu'on appelle les quarks et sur la base qu'on est aujourd'hui les quarks et les électrons sont des particules élémentaires on ne peut pas les casser et nous sommes tous faits de quarks et d'électrons donc François Engler est fait de électrons et quarks le roi de la Belgique est fait d'électrons Biden, moi-même tout le monde on a tous fait d'électrons voilà alors les activités scientifiques justement au CERN nous permettent d'étudier la matière explorer la matière sonder la matière au niveau des quarks donc sous des échelles physiques plus petites qu'un milliardième de milliardième de mètres donc un accélérateur peut être vu comme un gigantesque microscope qui nous permet d'étudier pas les cellules comme dans un microscope de laboratoire mais la matière et plus petites sont les dimensions que vous voulez étudier plus d'énergie vous avez besoin pour aller les résoudre et les étudier en détail alors cette étude de l'infiniment petit nous permet aussi de comprendre l'infiniment grand donc la structure et l'évolution de l'univers d'une façon complémentaire au télescope le télescope essaye de comprendre l'univers et de remonter en arrière dans le temps en regardant et étudiant les macrostructures donc les galaxies les planètes les étoiles par contre les accélérateurs nous permettent d'explorer des époques encore plus primordiales en fait avec les collisions au LHC on arrive à étudier en laboratoire ce qui se passait dans l'univers un millionième de millionième de seconde après le Big Bang la grande explosion qui a donné origine à l'univers pourquoi ? parce que l'énergie qu'on produit dans les collisions des faisceaux qui sont accélérés par l'accélérateur l'énergie correspond à la température que l'univers avait à cette époque-là et donc ça nous permet de comprendre ce qui s'est passé les phénomènes les particules produites les interactions voilà alors la recherche au CERN a été couronnée par des grandes découvertes et des prix Nobel décernés à des scientifiques du CERN comme Karl Rubia Simon Van der Mer et Georges Schartak et plus récemment la découverte de la particule dite de Higgs qui a démontré la validité du mécanisme de Brau Angler X qui a amené au prix Nobel à François Angler et à Peter X en ce moment Robert Brau n'était plus avec nous on l'a découverte cette particule le 4 juillet enfin on l'a découverte en 2012 et on a annoncé la découverte le 4 juillet 2012 vous voyez François avec Peter dans l'amphithéâtre du CERN le jour de l'annonce de la découverte pourquoi ce mécanisme est tellement important parce que c'est un peu difficile il y a déjà un nombre compliqué avec trois physiciens c'est très important parce que c'est le mécanisme qui décrit comment à un certain moment dans l'histoire de l'univers 10 à la puissance moins 11 secondes après le Big Bang les particules élémentaires qu'on connaît parmi lesquelles les électrons et les quarks dont nous sommes tous faits ont acquis une masse donc ce n'est pas plus ce n'est pas juste de l'énergie comme le photon ça l'est plein de photons c'est le quantum c'est la particule de la lumière le photon n'a pas de masse il n'a que de l'énergie alors que les électrons et les quarks ont une masse alors s'ils n'avaient pas de masse les atomes n'existeraient pas comme état lié et stable et donc nous sommes là grâce à ce mécanisme donc vous pouvez déjà la remercier monsieur François Anglais alors comment faire pour atteindre ces objectifs assez passionnants comprendre l'univers et comment ça marche on a besoin de trois instruments principaux on a besoin d'accélérateurs de particules des détecteurs de particules et des grandes infrastructures de calcul et des technologies poussées dans un grand nombre de domaines je vais essayer d'expliquer tout ça donc tout d'abord comment ça marche pour étudier par exemple la particule et le boson qu'on a découvert il y a dix ans donc voilà à nouveau vous avez une esquisse de l'anneau alors on fait circuler deux faisceaux de protons dans les deux directions opposées en les accélérant à l'énergie les plus élevées et la limite vient seulement de la technologie c'est-à-dire des aimants supraconducteurs qui doivent produire un champ élevé pour garder les particules sur leur trajectoire circulaire donc c'est-à-dire des technologies plus poussées on pourrait aussi pousser les énergies donc on amène après ces deux faisceaux qui circulent dans les deux directions opposées on les amène en collision en quatre points d'accélérateur où dans des grandes cavernes souterraines on a installé quatre grands instruments qu'on appelle détecteurs des particules qui s'appellent Alice Atlas CMS et l'HCD et leur tâche c'est de détecter mesurer identifier les milliers de particules qui sont produites dans la collision et donc de nous donner une photo digitale très précise de l'événement de collision et donc comprendre après ce qui a été produit est-ce qu'il y a eu des nouveaux phénomènes de nouvelles interactions de nouvelles particules qui ont été produites dans l'interaction notamment la particule dite de Higgs voilà donc vous voyez ici une image spectaculaire du tunnel souterrain le LHC c'est une circonférence de 27 kilomètres il est 100 mètres sur Terre vous voyez les deux tubes à vide où circulent les deux faisceaux de protons qui après au lieu d'interaction sont amenés dans un seul tube et à nouveau comme je l'ai dit tout à l'heure l'élément qui nous a permis de faire un grand saut en énergie par rapport aux collisionneurs précédents qui étaient aux Etats-Unis donc de gagner la leadership mondiale en physique fondamentale en Europe c'était le développement des mens supraconducteurs de nouvelles générations qui nous a permis d'arriver à ce résultat voilà un event display on l'appelle c'est une reconstruction d'une collision dans un détecteur vous voyez les deux faisceaux arrivent de côté opposé ils se croisent au milieu du détecteur vous voyez le feu d'artifice de particules produites dans la collision vous voyez que le détecteur est capable de reconstruire la trajectoire de chaque particule voilà c'est comme ça qu'on a découvert le boson alors le CERN n'est pas seulement le LHC on a un programme scientifique très diversifié très varié on a des installations de physique nucléaire avec des applications aussi au médical on a une installation pour comprendre comment se comporte l'antimatière qui n'existe presque pas dans notre univers mais qui est aussi sympathique que la matière même s'il y a des films et des bouquins qui disent le contraire et tout ça c'est pour répondre à des questions fondamentales donc la découverte du boson il y a 10 ans nous a permis de répondre à la question sur l'origine des masses des particules mais on a encore des questions ouvertes donc j'en indique une seulement la principale le fait que 95% de l'univers est un point d'interrogation donc quand on regarde le soir les étoiles les galaxies les planètes qu'on voit même à l'œil nu ce qu'on voit c'est seulement 5% de la composition de l'univers donc ça veut dire que seulement 5% de l'univers est faite de la même matière dont nous sont faites donc les atomes les éléments chimiques le reste on ne le voit pas et c'est un point d'interrogation on l'appelle donc énergie noire et matière noire donc voilà donc on connaît seulement 5% de l'univers mais selon nos consciences actuelles ce 5% ne devrait pas être là donc vous voyez qu'on connaît voilà donc pour l'avenir on pense en fait à un accélérateur plus grand parce que pour arriver à explorer des énergies plus élevées et aussi pour arriver à étudier la nouvelle particule le nouveau boson prédit par Braut, Engler et Higgs il faut avoir plus grand d'accélérateur donc on pense à un accélérateur de 90 km et plus d'accélérateur donc il faut pousser en énergie et donc il faut en intensité des faisceaux donc il faut une technologie plus avancée et donc on travaille à ça en ce moment voilà je passe à mon deuxième volet c'est la collaboration on ne pourrait pas faire tout ça sans l'apport et la contribution de milliers de scientifiques alors un mot pour expliquer Véronique l'a déjà évoqué pour expliquer parce que je pense c'est utile de voir pourquoi quand et pourquoi le CERN a été fondé alors quand c'était en 1954 donc juste après la fin de la guerre pourquoi ? les pères fondateurs clairvoyants je dis pères parce que c'était des hommes malheureusement à l'époque les pères fondateurs clairvoyants ont poussé des scientifiques et des politiques vraiment visionnaires ont poussé pour la création de CERN pour deux raisons première raison ramener l'excellence scientifique en Europe pendant la guerre beaucoup de scientifiques étaient échappés étaient émigrés aux Etats-Unis ont aussi un reçu donc déjà la compréhension à l'époque que la renaissance même économique du continent de l'Europe passe aussi à travers des investissements importants dans la recherche fondamentale le deuxième c'était de promouvoir la collaboration entre pays européens qui avaient été divisés par la guerre à travers la science donc la compréhension que la science est une colle qui permet de collaborer même quand il y a des difficultés des guerres des incompréhensions alors au début c'était 12 Etats membres qui ont signé la convention du CERN parmi lesquels la Belgique aujourd'hui on a 23 Etats membres c'est pas que des Etats européens c'est le membership la filiation est ouverte à tous les pays du monde 10 Etats associés et 6 observateurs le budget c'est de 1,2 milliard de francs suisses par an c'est le budget d'une université de taille moyenne moi je préfère surtout à 7h du matin dire que ça correspond à un cappuccino par citoyen européen par an c'est ça le budget du CERN et ce budget est utilisé pour développer construire mettre à jour les accélérateurs les laboratoires et les autres les ateliers et les autres l'infrastructure qui est utilisé par la population mondiale des chercheurs qui travaillent au CERN population qui consiste de 16 000 chercheurs qui représentent plus de 110 nationalités et on a bien sûr un grand nombre qui vient des pays membres et d'autres pays non membres comme les Etats-Unis la Chine le Japon qui sont vraiment à la frontière de la recherche mais il y a aussi pas mal de chercheurs qui viennent de pays en voie de développement d'Afrique d'Asie et donc dans ce cas là notre mission c'est ce qu'on appelle en anglais capacity building donc de les aider à améliorer leurs connaissances de les amener dans leur pays et donc de réduire le gap entre les pays développés et les pays en voie de développement voilà le CERN est donc un modèle de collaboration inclusive même aujourd'hui avec la question entre la Russie et l'Ukraine bon le conseil du CERN a pris une décision formellement très forte c'est à dire de suspendre l'état d'observateurs de la Russie au conseil du CERN mais de continuer les collaborations sur les projets en cours donc au CERN il y a encore des chercheurs russes aujourd'hui qui travaillent avec des chercheurs ukrainiennes et puis la situation sera réglée révisée en 2024 mais le CERN c'est aussi un exemple de science ouverte tout ce que nous faisons est mis à disposition de l'humanité que ce soit des résultats scientifiques qu'on publie dans des journaux open access que ce soit des résultats de technologie gratuitement à disposition de tout le monde donc ça m'amène à discuter à parler de la technologie et de l'innovation donc j'ai montré qu'on a besoin des grands instruments donc des grands accélérateurs gigantesques des détecteurs de particules gigantesques des grandes infrastructures de calcul et aussi on a besoin des technologies très poussées d'habitude les technologies dont on a besoin à un certain moment par exemple quand on a construit le LHC ne sont pas disponibles dans l'industrie au moment où on a besoin donc on doit les développer au CERN avec les laboratoires affiliés en Europe et les universités dans les pays membres qui incluent la Belgique et après on transfère les connaissances à l'industrie alors donc les technologies dont le CERN a un rôle très important vont des aimants sur le plat conducteur au big data technologie du vide de cryogénie etc donc on collabore aussi avec l'ESA et d'autres grandes institutions de recherche peut-être que vous savez que le CERN le web a été développé au CERN par Tim Berners-Lee et Robert Caillot c'est un ingénieur belge qui était un titulaire du CERN et bien sûr si Robert et Tim n'avaient pas développé le web au CERN peut-être quelques mois plus tard quelqu'un dans l'industrie l'aurait inventé la différence c'est que comme ça a été développé au CERN ça a été mis à disposition de tout le monde pour l'utiliser gratuitement alors que si ça avait été développé par une boîte privée chaque fois que vous cliquez vous devez payer c'est la différence voilà l'application au-delà du web c'est au médical au patrimoine historique l'aérospatiale donc voilà il y a trois exemples d'applications par exemple pour le traitement des cancers utilisant des ions ou des protons ou des électrons et des applications à l'environnement mais j'ai passé au dernier volet l'enseignement et la formation voilà alors cette distribution sur la gauche montre la distribution par âge des chercheurs du CERN les 16 000 chercheurs du CERN le pic à 27 ans donc voyez que la plupart des chercheurs sont en fait jeunes ce sont des jeunes étudiants ou des jeunes post-doc pas tous restent en recherche en physique du particule typiquement 60% 70% partent ailleurs parce qu'il n'y a pas assez de job en recherche et ceux qui partent vont 50% dans l'industrie dans le privé et les autres restent dans le monde public dans les universités dans notre domaine donc notre mission c'est de les former pas seulement pour travailler dans la physique des particules mais pour avoir tous les instruments les talents parmi lesquels être capable de travailler dans un milieu international qui peuvent les aider après à trouver un travail à l'auteur de leurs espoirs voilà donc à chaque moment au CERN on forme 4500 jeunes toutes catégories confondues donc d'autorants étudiants du premier cycle Broussier post-doc etc donc c'est vraiment une partie très importante de notre mission voilà deux mots sur la Belgique au CERN la Belgique un des états membres fondateurs je pense que vous reconnaissez la personne qui est dans cette photo alors Eléon Vanhove a été un de directeur général donc un de mes prédécesseurs les scientifiques belges ont contribué d'une façon importante au succès du laboratoire et donc et on a bien sûr des figures importantes en Belgique que j'ai déjà mentionné en termes de réussite et de grands accomplissements l'industrie belge aussi a contribué à la construction de ces grands détecteurs de particules a même reçu un prix et il y a une collaboration très forte entre le CERN qui est le laboratoire de tous les pays membres il est à Genève mais c'est le laboratoire je dirais national de tous les pays membres et les instituts dans les différents pays donc par exemple en ce moment le CERN collabore avec l'infrastructure Mira ici en Belgique et donc je vais à mes conclusions Véronique alors avant de conclure juste mentionner que le CERN n'est pas seul dans ce genre de mission on fait partie de Aeroforum qui est un partenariat entre 8 grandes organisations de recherche scientifique intergouvernementale en Europe créées en 2002 donc le CERN pas seulement le CERN mais l'ESA le zoo Eurofusion etc ensemble on couvre on explore des distances qui vont comme je disais le CERN de plus petit que 1 milliardième de milliardième de seconde jusqu'à des distances intergalactiques donc pour donner la gamme d'exploration de ces infrastructures de recherche donc quelle est la raison pour la réussite de ces globalisations et quels sont leurs points communs à mon avis ces points sont très importants pour notre discussion numéro 1 c'est des centres d'excellence scientifique au niveau mondial ils sont européennes basés en Europe ils sont tous de belles réussites de l'Europe et donc ils mettent à disposition et opèrent des installations qui attirent une population mondiale en total 100 000 utilisateurs du monde entier donc c'est l'excellence scientifique point numéro 2 aussi très important elles sont fondées sur des traités intergouvernementaux ou des conventions entre états membres donc du financement public sur le long terme et ça c'est très important parce que tout d'abord le fait qu'il soit plusieurs états membres permet de construire des instruments et de faire des recherches qu'un seul pays ou même un seul région d'Europe ne pourrait pas faire tout seul mais aussi il y a la stabilité du budget c'est des projets comme les télescopes des eaux ou les accélérateurs du CERN qui demandent qui s'étalent sous plusieurs décennies l'accès et les projets sont basés sur l'excellence scientifique donc il y a des comités de révision comme Jean-Pierre mentionnait avant faits par des experts internationaux de niveau mondial et indépendants comme j'ai déjà dit pour rester à la pointe de la recherche donc on développe des technologies avant-gardistes qui sont après transférées à la société j'ai déjà parlé de la formation des jeunes promotion de la science ouverte et l'impact socio-économique qui est d'un côté direct parce que les résultats de la recherche permettent d'accroître nos connaissances mais aussi indirect transfert des technologies éducation des jeunes formation des jeunes etc. le retour sur l'investissement par exemple en termes de fourniture industrielle est très important pour conserver le soutien des états membres et ça me permet d'évoquer à la fin le défi le principal le financement c'est à dire qu'il est difficile d'augmenter les contributions de nos états membres même si le programme scientifique augmente même si on attire de plus en plus de chercheurs même aujourd'hui avec l'augmentation dramatique des coûts de l'énergie mais c'est même difficile de préserver enfin difficile on arrive à préserver nos financements mais il faut en permanence il faut les justifier il faut justifier l'impact de nos recherches pour la société donc dire seulement qu'on augmente la connaissance on comprend comment l'univers marche pourquoi on est là ça ne suffit pas il faut vraiment continuer à démontrer qu'on développe des technologies que la société peut en bénéficier ce qui est très important mais cet effort est devenu de plus en plus important dans les dernières années voilà je m'arrête là merci beaucoup merci beaucoup Fabiola pour cet exposé tout à fait passionnant et qui aussi d'avoir montré que les impacts vont au-delà de la connaissance des petites particules qui nous composent mais qui a beaucoup d'impact et vous avez évidemment en commun l'excellence avec l'ERC qui a été présenté par Jean-Pierre Bourguignon alors dans un tout autre domaine absolument différent mais non moins passionnant donc j'ai le plaisir d'introduire la conférencière suivante qui est madame Isabelle Palo-Frossard qui est membre associée de la classe des arts historienne de l'art vous êtes entrée sur concours en 80 au ministère de la culture et vous avez exercé les fonctions d'inspecteur des monuments historiques pour les régions Picardie, Champagne, Ardennes et Lorraine jusqu'en 91 puis responsable d'études à l'école du patrimoine de 88 à 91 en février vous avez aussi été directeur du laboratoire de recherche des monuments historiques de 92 à 2015 en février 2015 vous devenez directeur du centre de recherche et de restauration des musées de France d'un parcours vraiment très solide continu partenaire de beaucoup de programmes de recherche européens sur la conservation des matériaux du patrimoine vous enseignez à l'école du Louvre à l'école de Chaillot et vous êtes auteur de nombreux articles sur la conservation du patrimoine et en particulier sur la conservation des vitraux ce qui vous a d'ailleurs voulu comme reconnaissance votre élection à la présidence du comité scientifique international pour la conservation des vitraux et le 1er janvier de cette année vous avez été élu à la présidence de la fondation des sciences du patrimoine dans le fonctionnement dans le fonctionnement vous êtes beaucoup investi fortement impliqué dans ce cadre notamment dans le cadre de la présidence française vous avez organisé un important colloque avec l'union européenne et des partenariats la commission européenne et des partenariats locaux français pour mettre en lumière justement les sciences du patrimoine donc toute leur diversité en France et en Europe et vous êtes investi dans la coordination d'une future infrastructure qui existe maintenant une infrastructure européenne au sens technique des infrastructures de recherche en Europe une infrastructure en sciences du patrimoine la ERIHS dont vous allez maintenant nous parler merci merci beaucoup de cette introduction merci à Didier Vivier de son invitation alors évidemment je suis là toute petite 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 après ce qui vient de vous être présenté et en termes de budget et en termes de évidemment non pas d'ambition mais de fonctionnement donc je vais avoir une présentation ma présentation sera très modeste après celle que vous venez de voir alors les infrastructures de recherche en sciences du patrimoine en Europe connaître, conserver, restaurer un bien partagé donc deux mots simplement sur la fondation des sciences du patrimoine que personne ne connaît sûrement dans la salle donc je me permets de présenter deux petites diapositives sur ce que c'est que la fondation des sciences du patrimoine donc c'est une fondation partenariale française qui a été créée il y a dix ans en 2013 à la suite du programme d'investissement d'avenir du gouvernement qui a financé un certain nombre de laboratoires d'excellence équipements d'excellence et deux universités ont été titulaires de deux programmes les universités de Sergi-Pontoise et de Versailles-Saint-Quentin ont bénéficié d'un laboratoire d'excellence et d'un équipement d'excellence autour des questions de connaissance de conservation et de transmission du patrimoine matériel qui s'appelait Patrimat et Patrimex pour équipement d'excellence donc à la suite de ces investissements donc en 2010-2011 les deux universités ont décidé de créer une fondation qui regroupe aujourd'hui un certain nombre de membres parmi lesquels cinq fondateurs principaux les deux universités de base mais aussi le musée du Louvre le château de Versailles et la bibliothèque nationale de France autour de ces membres fondateurs qui s'engagent pour cinq ans à verser une certaine somme d'argent dans un panier commun il y a des partenaires moins importants qui donnent un peu moins d'argent mais qui sont des partenaires importants dans le domaine des sciences du patrimoine qui sont des institutions culturelles telles que l'Institut national du patrimoine l'Institut national d'histoire de l'art que vous devez connaître je suppose quelques grands musées comme le centre Pompidou le musée du Quai Branly etc. il y a une quinzaine de partenaires je dirais du second cercle et puis nous avons signé en 2019 un accord de partenariat avec le Synchrotron Soleil ce qui va nous ramener sur les grands instruments que nous avons renouvelé en 2022 à notre plus grande satisfaction alors quels sont les très rapidement les objectifs de la fondation des sciences du patrimoine et bien c'est d'encourager une approche interdisciplinaire dans le domaine du patrimoine entre sciences expérimentales sciences humaines et sociales sciences de l'information et une approche aussi interinstitutionnelle c'est-à-dire nous cherchons à favoriser le travail en commun entre des laboratoires de recherche en sciences dites dures ou exactes tout ce que vous voudrez et des institutions culturelles qui ont la responsabilité de la conservation du patrimoine et des collections aussi bien des grands musées que des responsables de sites archéologiques ou des responsables de sites patrimoniaux divers donc l'idée est de les inciter à monter et à mener ensemble des projets de recherche dans le domaine du patrimoine matériel donc les trois axes sont très simples le premier axe c'est la connaissance des matériaux du patrimoine l'histoire de ces matériaux l'histoire de leur mise en oeuvre les techniques employées les usages les provenances aussi ce qui est un point important aujourd'hui la question des provenances est évidemment mise en avant et tout à fait légitimement la conservation et la restauration et dans ce domaine là la fondation favorise des travaux de recherche sur les mécanismes d'altération et la mise au point de nouvelles techniques de conservation et de restauration alors la question des mécanismes d'altération bien sûr nous ne sommes pas comme le CERN nous ne recherchons pas nous n'avons pas la possibilité ni les moyens de réfléchir à l'origine du monde mais dans le domaine de la recherche sur le comportement des matériaux le fait de pouvoir travailler sur des matériaux qui sont vieillis au temps long est une grande opportunité un grand avantage et à plusieurs reprises nous avons été sollicités par des scientifiques qui souhaitaient connaître par exemple avoir de plus larges informations sur la manière dont les vers archéologiques se dégradent dans l'environnement de façon à trouver des débouchés éventuels sur les questions de vitrification des déchets nucléaires donc il y a une relation entre le comportement de ces matériaux qui sont vieillis non pas artificiellement mais vieillis dans la vraie vie je dirais sur le temps long apportent des informations aussi pour la gestion aujourd'hui de nos matériaux contemporains et puis la transmission troisième domaine la transmission la divulgation des résultats de la recherche dans l'espace public et l'environnement économique il y a aussi des projets de recherche que nous soutenons dans ce domaine là alors comment fonctionnons-nous nous soutenons la recherche à travers deux appels à projets par an pour un budget infiniment plus modeste que celui de l'ERC puisque nous avons un budget tout au sommat comment dire en italien à peu près 2 millions d'euros par an mais ça nous permet ça nous a permis en 10 ans de financer un assez grand nombre de thèses de post-doctorat de bourses de master etc. et en particulier dans le domaine des sciences humaines et sociales dans lequel il est souvent difficile en tout cas en France je ne sais pas si c'est le cas en Belgique mais en tout cas en France c'est difficile d'obtenir des financements pour des bourses de thèse et beaucoup de doctorants sont encore à se financer eux-mêmes donc c'est un domaine dans lequel nous essayons d'apporter notre modeste contribution et puis la fondation des sciences du patrimoine depuis quelques années s'investit également dans la dynamique européenne la fondation des sciences du patrimoine est porteur du nœud français j'y reviendrai tout à l'heure de ce projet ERIS European Research Infrastructure for Heritage Science nous sommes également nous sommes les porteurs d'un projet de CSA d'action de support et de coordination pour la préparation d'un futur partenariat européen qui s'appelle ARCH et puis nous assurons également la coordination le secrétariat de l'initiative de programmation conjointe sur le patrimoine culturel et le changement global la GPICH qui existe depuis maintenant 13 ans si je ne me trompe pas et qui a pour objectif de favoriser la coordination entre les différents pays de l'Union européenne en faveur de la recherche sur le patrimoine alors les sciences du patrimoine je me permets de faire une petite définition parce que c'est un sujet qui n'est pas si évident je dirais que c'est une discipline en formation si j'ose me permettre de lancer cette idée donc les sciences du patrimoine sont celles qui permettent l'accès au patrimoine culturel sa conservation son interprétation et sa gestion elles sont fondées donc ces sciences du patrimoine elles sont avant tout fondées sur une association interdisciplinaire est-ce qu'on peut considérer que c'est une discipline en tant que telle je ne sais pas encore mais en tout cas il est certain que c'est une conjonction de disciplines complémentaires qui associe comme on l'a vu les sciences humaines et sociales et dans ces sciences humaines et sociales l'histoire de l'art l'histoire l'archéologie la sociologie l'anthropologie les sciences expérimentales et fondamentales et dans lesquelles on fait appel évidemment aux sciences chimiques physiques mathématiques biologie anthropologie sciences des matériaux informatiques et ces sciences du patrimoine comprennent évidemment ce qu'on appelait autrefois les sciences de la conservation qui est un conservation science qui est un concept qui est assez répandu dans les milieux anglo-saxons mais qui l'était peu dans les milieux francophones cet aspect de la conservation est inclus dans ces sciences du patrimoine mais ne s'y limite évidemment pas alors j'ai fait un petit schéma pour montrer la contribution de ces différents domaines autour de l'objet patrimonial qui est un grand bronze du musée du Louvre qui a perdu sa légende dans mon powerpoint pardonnez-moi alors qu'est-ce qu'on cherche dans l'oeuvre patrimoniale et bien on peut considérer que l'oeuvre patrimoniale c'est une archive à déchiffrer donc j'ai pris un exemple d'un objet plutôt que d'un site archéologique pardonnez-moi cher Didier Vivier j'aurais pu mais c'est plus complexe à figurer de manière simple sur un powerpoint donc j'ai préféré y mettre y mettre un objet on travaille sur les matériaux leur nature leur provenance les techniques mises en oeuvre la manière dont les artisans les artistes du passé ont mis en oeuvre les matériaux qu'ils avaient à leur disposition pour constituer cette oeuvre les routes commerciales c'est un sujet important de recherche qui est cher aux archéologues les artistes évidemment les commanditaires qui parfois sur lesquels nous avons des informations qui nous viennent évidemment aussi par la recherche en archives les contextes socio-économiques qui nous permettent de mieux appréhender la connaissance de ces objets évidemment au-delà de la connaissance la connaissance c'est la base de tout il faut d'abord connaître pour pouvoir conserver et il faut conserver pour transmettre donc les trois concepts sont évidemment étroitement liés donc cette oeuvre patrimoniale on peut considérer que c'est un document à conserver et à transmettre donc il faut connaître l'état de conservation des matériaux et la structure de ces différentes oeuvres il faut connaître leur environnement et l'impact surtout de leur environnement sur les matériaux eux-mêmes il faut appréhender leur histoire matérielle c'est-à-dire comment ils sont parvenus jusqu'à nous en traversant quels épisodes avec quel impact de quels environnements et ça c'est une chose qui est parfois très difficile à reconstituer a posteriori et puis évidemment il faut maîtriser il faut arriver à maîtriser le mieux possible les méthodes de conservation et de restauration qui peuvent être tout à fait bénéfiques et assurer cette transmission ou au contraire avoir des effets catastrophiques et nous avons tous des exemples malheureusement d'intervention de restauration dans le passé qui ont abouti à la quasi-destruction de l'oeuvre plutôt qu'à sa conservation et à sa transmission alors les sciences du patrimoine de manière globale ont à affronter un certain nombre de gageures la première c'est que les matériaux et les techniques des oeuvres sont a priori inconnus je dirais très modestement un peu comme au CERN on part à la recherche de l'inconnu les oeuvres sont complexes les oeuvres sont souvent complexes constituées de matériaux très différents très hétérogènes et qui en plus évidemment sont dégradées se sont dégradées dans le temps et n'ont plus les mêmes propriétés que les matériaux d'origine la difficulté porte essentiellement sur la caractérisation des matériaux organiques qui reste un domaine dans lequel il y a encore beaucoup à faire pour pouvoir identifier prenons dans une oeuvre picturale on a toujours une très grande facilité à identifier les pigments qui constituent la peinture d'un Léonard de Vinci par contre travailler sur le liant le vernis et toutes ces matières organiques qui ont servi à mettre en oeuvre cette oeuvre c'est toujours beaucoup plus complexe parce que les matériaux sont extrêmement dégradés les oeuvres sont difficiles d'accès et quand on dit qu'elles sont difficiles d'accès pour certaines d'entre elles c'est difficile d'accès physiquement une oeuvre un vitrail je pense à ma collègue Yvette Vanden Bunden qui est dans la salle qui est responsable du comité Wallon pour le vitrail elles sont difficiles d'accès parce qu'elles sont très éloignées donc il faut pouvoir tout simplement y accéder mais elles sont parfois difficiles d'accès aussi parce qu'elles sont protégées par des conservateurs très soucieux de ne pas se donner un accès trop simple à leurs oeuvres et qui ont peur que l'intrusivité des outils que l'on met en oeuvre risque d'endommager les oeuvres précieuses qu'elles ont à conserver et du coup tout prélèvement sur l'oeuvre elle-même toute prise de particules pour procéder à une analyse est très limitée voire interdite les quantités sont donc très faibles la conséquence de ces différentes gageures c'est qu'il faut mettre en oeuvre une série de méthodes de caractérisation et d'analyse qui vont depuis l'observation à l'oeil nu évidemment à l'imagerie scientifique sous toutes sortes d'éclairages ah il suffit que je secoue un petit peu mon pupitre pour que la diapo s'efface pardon donc ça va de l'observation à l'oeil nu jusqu'à l'utilisation des grands instruments il se trouve que dans le laboratoire dans la structure que j'ai dirigée pendant 7 ans le centre de recherche et de restauration des budgets de France nous avons un petit accélérateur de particules sur lequel nous faisons des analyses par PIX par des faisceaux de protons alors c'est pas du tout à la même échelle évidemment qu'au CERN mais ces méthodes ces grands instruments permettent enfin ce type d'analyse sur accélérateur de particules permet de faire une analyse complètement non invasive c'est à dire qu'on fait l'analyse directement sur l'oeuvre elle-même sans prélèvement et on arrive à avoir la composition élémentaire complète de la zone sur laquelle on intervient évidemment à condition qu'elle ne soit pas trop transformée bien entendu mais on arrive à faire une analyse ponctuelle sur toutes sortes de matériaux que ce soit des bronzes des céramiques des verres on l'utilise également on commence on va commencer à pouvoir l'utiliser sur des matériaux beaucoup plus sensibles comme les peintures en tenant compte du fait que l'énergie qu'on dépose sur l'oeuvre peut entraîner aussi des dégradations donc nous avons à veiller à ce que les méthodes qu'on emploie soient aussi les moins invasives possibles et avoir le moins d'impact véritablement possible sur la matière elle-même parce que si vous transformez la matière il y a eu des exemples dans le passé où il y a eu des analyses de type faisodion qui ont provoqué des changements de couleur des détériorations ponctuelles qui évidemment sont irréversibles donc bien entendu dans cet ensemble de techniques que l'on met en oeuvre au service de la connaissance des matériaux du patrimoine et de leur conservation il y a aussi un code de déontologie à respecter parce que l'objectif de la connaissance ne doit pas nous faire oublier que l'objectif principal c'est celui de la conservation et de la transmission donc c'est connaître oui mais sous réserve que l'impact que l'on a sur les oeuvres elles-mêmes soit le plus limité possible bien entendu tout ça est toujours une affaire de hiérarchie et de priorité mais nous cherchons à évidemment à respecter au mieux l'oeuvre elle-même alors on passe par je ne vais pas décrire toutes les techniques qui sont des techniques qui pour certaines sont très simples et d'autres très complexes donc les techniques sacrotrans sont aussi fréquemment utilisées celles-ci le plus souvent ce sont des surprélèvements bien entendu donc elles sont plus invasives mais elles permettent d'aller beaucoup plus loin dans la connaissance des matériaux eux-mêmes et de l'interaction de leurs différents éléments alors maintenant je vais aborder un deuxième point de mon exposé après ce tour un peu général sur les sciences du patrimoine et leur aspect interdisciplinaire je vais vous parler de ce projet d'infrastructure européenne en sciences du patrimoine qui s'appelle ERIS en anglais ERIS en français qui en fait trouve son origine à une origine assez lointaine puisque les premiers projets de structuration dans ce domaine-là remontent aux années 2000 avec la création d'un premier réseau qui s'appelait l'APSTEC et qui réunissait 11 membres 11 institutions essentiellement des laboratoires qui travaillaient sur les matériaux du patrimoine dans 8 pays qui s'appelait l'APSTEC ensuite il y a eu une série d'initiatives intégrées ce qu'on appelait les I-Cube les initiatives pardon excusez-moi les initiatives d'infrastructures intégrées financées par la commission européenne il y a eu plusieurs projets successifs Charisma Hyperion CH Hyperion HS donc à chaque fois de 3 à 4 ans et qui ont réuni un nombre croissant de pays donc on est passé de 11 membres de 8 pays dans le premier l'APSTEC jusqu'à jusqu'à 13 pays dans Hyperion CH et aujourd'hui dans Hyperion HS il y a 24 pays concernés donc évidemment on est on est on a le cercle des pays qui se sont engagés dans cette dans cette structuration a été a été croissant donc il y a eu un moment donc c'était des projets qui ont été financés sur les différents programmes cadres de la commission européenne et puis à un moment donné en 2015 la commission a fait passer alors tous ces différents projets j'ai oublié de vous dire qu'ils ont toujours été coordonnés par l'Italie qui a porté ces projets successifs avec une présence toujours à ses côtés de la France de la Belgique des Pays-Bas qui ont été les principaux piliers de ces projets successifs d'infrastructures et puis donc en 2015 la commission européenne a fait passer le message qu'elle ne pouvait pas continuer qu'elle n'avait pas vocation à continuer à financer spécifiquement des projets de ce type et qu'il fallait qu'il y ait que les pays les états membres prennent leurs responsabilités dans ce domaine là et aillent dans le sens de la création d'une véritable infrastructure de recherche pérenne et c'est à ce moment là que le coordinateur italien qui s'appelait Luca Pezzati qui est un physicien a déposé un projet auprès du forum Esfri pour créer un ERIC c'est à dire un European Research Infrastructure Consortium un consortium de recherche européen qui est une sorte de petite enfin dans notre domaine petit elle peut être plus grande mais dans notre domaine c'est quand même une petite organisation intergouvernementale dont les états seraient membres et nous avons eu le grand bonheur de voir en 2016 inscrit ce projet sur la feuille de route du forum du fameux forum Esfri c'est le seul cette année là il y a eu six nouveaux projets et dans ces six nouveaux projets un seul en sciences humaines et sociales qui a été présenté il a été présenté dans le domaine des sciences humaines et sociales et non pas ni de la physique ou des sciences expérimentales mais dans le domaine des sciences humaines et sociales et donc c'est le seul qui a été labellisé à ce moment là et qui ensuite a été renouvelé sur la feuille de route suivante donc en 2018 il a été inscrit en parallèle également sur les feuilles de route nationale un certain nombre de feuilles de route dont la feuille de route française donc de 2017 à 2020 nous avons eu un financement pour une phase préparatoire de ce projet ERIS et en 2020 l'Italie qui donc était toujours le coordinateur de ce projet a mis en place une assemblée générale provisoire pour préparer la création de cet ERIC voilà et nous sommes maintenant aujourd'hui dans une phase suivante de mise en oeuvre qui est la phase 2022-2024 qui est la phase implementation phase comme on dit en anglais en phase de mise en oeuvre du projet d'ERIC alors quels sont les partenaires de cette infrastructure son originalité je crois c'est qu'elle est constituée à la fois de laboratoires de recherche et de services des universités des laboratoires de type académique mais aussi des instituts de recherche et de conservation donc en France il se trouve qu'il y a le centre de recherche et de restauration des musées de France et le laboratoire de recherche des monuments historiques qui sont deux services que j'ai dirigés mais bon voilà c'est comme ça et en Belgique c'est l'IRPA l'Institut royal du patrimoine artistique qui est un membre tout à fait éminent et important de ce groupe et puis voilà vous avez les différents partenaires qui sont institutions de recherche vraiment liées aux questions de conservation et aux organismes en charge de la conservation et de la restauration et puis il y a de grands musées ou collections comme le British Museum la National Gallery le musée du Prado le Durner Institute etc. et puis nous avons à côté de ces centres deux grands instruments donc le synchrotron dans l'état actuel des choses les choses vont se développer mais jusqu'à présent le synchrotron soleil le centre des neutrons de Budapest le BNC l'accélérateur de particules qui se trouve au Louvre dans le service que j'ai mentionné tout à l'heure il y en a un autre en Hongrie à Tomki à Budapest alors les objectifs de ce projet d'infrastructure qui n'est pas encore complètement en oeuvre ce qu'on appelle la Step 2 sera déposée à la fin du mois de janvier auprès de la Commission européenne et bien le premier objectif c'est de donner accès à des équipements mais pas seulement à des équipements également à une expertise et à des compétences de pointe pour approfondir la connaissance des collections que je viens de mentionner sous un aspect très large puisque ça comprend aussi bien les collections de musées de muséums d'histoire naturelle de monuments de sites archéologiques c'est aussi de créer de nouveaux outils robustes d'analyse c'est de continuer à faire du développement analytique dans le domaine du patrimoine mettre au point de nouveaux outils plus performants plus portables moins invasifs plus résolus et qui sont dédiés justement à ces matériaux dont j'ai souligné la complexité tout à l'heure et puis c'est de structurer les méthodologies et mettre en place également une infrastructure commune de données en relation en cohérence avec une autre infrastructure que vous connaissez certainement qui est l'infrastructure d'Aria sur le patrimoine sur les humanités numériques alors dans le domaine des équipements de pointe donc cet Eric comprendra quatre grandes structures quatre grandes plateformes une première qui est sans doute la plus originale entre guillemets qui s'intitule Art Lab et qui est en fait qui va donner de l'accès non pas à des oeuvres ou à des machines mais qui va donner accès aux archives scientifiques des instituts des différents instituts impliqués dans le projet et quand on dit donner accès aux archives scientifiques c'est pas simplement donner accès à des documents à des rapports etc. qui de façon interne seront accessibles tout à fait naturellement dans le cadre des grandes actions de sciences ouvertes qui sont promues au niveau européen comme au niveau nationaux mais l'idée c'est de donner accès également aux échantillons qui sont conservés aux anciens échantillons et donner accès aux compétences dans les différents laboratoires et de façon croisée entre plusieurs institutions donc ça c'est le premier accès Art Lab Le second MoLab c'est un laboratoire mobile qui existe depuis les premiers projets d'infrastructures intégrées que je vous ai mentionnés tout à l'heure qui sont deux laboratoires mobiles un qui est géré par l'Italie et par l'université de Perugia qui est le petit camion blanc que vous voyez sur la droite et puis il y a un deuxième laboratoire mobile qui est français et qui a été financé justement grâce à cet équipement d'excellence dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui se déplace sur les sites sur la base d'appels à projets donc si vous êtes responsable d'un site patrimonial en Europe quel qu'il soit ou d'une collection vous répondez vous pouvez répondre à un appel à projets lancé par l'infrastructure et ça existe déjà puisque dans le cadre des projets financés par la commission européenne ça fonctionne déjà donc le laboratoire se transporte sur place avec les scientifiques et va mettre en place toute une série d'analyses en liaison bien sûr avec les responsables des collections sur place donc ce laboratoire je ne le détaille pas mais il comporte un très grand nombre d'équipements d'analyses dans lesquels il y a des analyses terrahertz de l'hyperspectral et toutes sortes de méthodes de caractérisation des matériaux in situ à mettre en oeuvre in situ dans les collections elles-mêmes troisième plateforme c'est la plateforme qui s'appelle FixLab et dans laquelle il y a les grands instruments donc c'est là qu'il y a des analyses par faisceau d'ion des analyses par faisceau de neutrons des analyses sur synchrotrons mais également des techniques laser et puis il y a aussi en développement de la biologie de la génomique pour la caractérisation notamment des matériaux organiques et puis donc il y a une soixantaine d'instruments en Europe qui pour l'instant sont mis à disposition déjà et sont déjà ouverts aux appels à projets actuels et qui seront de manière plus pérenne dans le cadre de la création de l'ERIC et puis la quatrième plateforme ce sera la plateforme qui n'existe pas encore qui est une plateforme de gestion des données qui s'appelle Digilab et qui se fera là aussi en coordination avec Daria alors je ne vous montre pas d'exemples détaillés parce que je pense que je n'ai pas du tout le temps donc je vous montre simplement quelques images d'expérimentation qui ont été faites dans le cadre de ces de ces infrastructures de ces projets d'infrastructures successives là c'est un exemple sur un jugement dernier attribué à Hans Memling qui se trouve au musée national de Gdansk et sur lequel vous voyez quatre institutions qui sont venues faire des analyses complémentaires en liaison avec les conservateurs en charge des collections et qui évidemment ces travaux aboutissent à des publications qui sont dans des revues évidemment ouvertes alors simplement là quelques exemples je vous montre simplement quelques exemples de types d'oeuvres sur lesquelles on a pu travailler des plafonds peints là c'est un plafond peint de Rubens à Londres il y a des violons des peintures tout à fait célèbres comme le cri d'Edward Munch ou encore des monuments évidemment des oeuvres tout à fait célèbres de Léonard de Vinci des textiles archéologiques des textiles là ce sont des filets métalliques des filets dorés etc. donc toutes sortes de il y a une très grande variété typologie d'objets qui sont passés sous le regard des scientifiques de ce groupe le deuxième objectif outre de donner de l'accès aux chercheurs européens de développer des outils c'est aussi de mener des recherches méthodologiques et de développer de nouveaux outils aussi bien sur les méthodes instrumentales que sur l'analyse des données et aussi sur le comportement des nouveaux matériaux que l'on peut mettre en oeuvre pour la conservation et la restauration du patrimoine alors de nouveaux enjeux pour nous évidemment ce sont des enjeux qui existent évidemment dans bien d'autres structures et auxquelles sont confrontées toutes les grosses structures je pense que le CERN est dans les mêmes problématiques qui est la gestion des données massives la gestion des données qui nous qui dans le domaine en tout cas du patrimoine où les institutions sont beaucoup plus petites nous posent un certain nombre de problèmes parce que les outils ne sont pas là ne sont pas présents pour pouvoir gérer ces données massives les instruments d'analyse produisent des données qui sont à croissance exponentielle une cartographie sur l'accélérateur de particules Aglaé génère des données très très importantes vous voyez 10 à 20 gigas par jour alors évidemment c'est pas beaucoup par rapport à de très gros accélérateurs mais pour des petites structures c'est difficile à gérer surtout quand elles dépendent d'un petit ministère comme le ministère de la culture français la tomographie hydrosique génère des données très lourdes pour des toutes petites sculptures on peut avoir 37 gigas de données pour un objet de 30 par 20 cm etc et puis enfin il y a la question non seulement évidemment de la gestion de ces données massives leur stockage mais aussi leur partage et l'accessibilité des données que l'on cherche à rendre compatibles avec les fameux principes FAIR en français faciles à trouver accessibles interopérables réutilisables et puis évidemment le dernier aspect de ce projet d'infrastructure évidemment c'est de mettre en réseau les compétences mais ça ne se limite pas à ça ça n'est pas un gros réseau c'est avant tout une infrastructure mais dans cette infrastructure il y a l'aspect mettre en réseau les compétences former les scientifiques favoriser les bonnes pratiques alors quels sont les pays qui actuellement sont impliqués dans l'assemblée générale provisoire dont j'ai parlé tout à l'heure et qui sont impliqués dans le dernier projet financé par la commission européenne qui est le projet Hyperion HS pour Heritage Science donc voilà en bleu les pays qui sont membres de l'assemblée générale provisoire qui pour autant n'ont pas encore signé leur engagement pour les RIC donc la chose est en cours mais il y a évidemment des investissements à la clé sur lesquels je vais revenir dans la diapositive suivante donc voilà les pays qui sont qui sont a priori mobilisés sur ce projet et puis dans le cadre de ce fameux projet Hyperion HS il y a un plus grand nombre de pays il y a 24 nœuds nationaux qui sont impliqués dans ce projet et qui à terme sont appelés nous espérons bien qu'ils reviendront rejoindre le projet d'infrastructure pérenne ERIS donc c'est une infrastructure distribuée donc ça n'est pas une infrastructure qui est en construction elle s'appuie sur des équipements qui ont déjà été mis en place par les différents états membres et donc elle a essentiellement un coût de fonctionnement qui est un coût de fonctionnement plus qu'un coût de véritable investissement même si évidemment dans l'avenir il faudra trouver de nouvelles sources de financement pour des investissements de nouveaux investissements pour élargir les moyens les outils les outils d'analyse qui seront mis à disposition de la recherche sur le patrimoine donc elle fonctionne cette infrastructure distribuée elle fonctionne à deux niveaux comme beaucoup de ces infrastructures distribuées il y a un niveau transnational avec un hub central le hub central sera à Florence et aura la charge de faire la coordination de ces différents accès européens c'est à dire qu'il y aura un point d'entrée unique des demandes il mettra au point la stratégie scientifique il fera la communication de l'outil et puis il assurera évidemment la formation et puis il y a des niveaux nationaux ce sont les fameux nœuds nationaux qui eux gèreront chacun de leur côté dans chacun des pays qui gèreront l'accès aux différents instruments qui sont dans leur propre pays et qui apporteront leurs compétences au fonctionnement de l'ERIC par une contribution qui est à la fois une contribution en cash je vais y revenir mais aussi une contribution en nature c'est à dire qu'ils mettent à disposition des outils et des compétences des hommes-moi ou des femmes-moi des men-ments ou des person-ments maintenant des personnes-moi à disposition des chercheurs européens pour accéder à ces outils et pour leur apporter leur aide et leurs compétences comme tous ces grands instruments qui donnent des accès alors la gouvernance elle n'est pas très lisible pardonnez-moi c'est une gouvernance qui se veut assez simple donc il y a une assemblée générale des pays signataires évidemment comme dans tous les ERIC composés donc des différents états membres un conseil scientifique un conseil scientifique et de l'éthique qui est là pour apporter son éclairage et son soutien à l'assemblée générale et puis en dessous il y a un directeur général avec des directeurs délégués et puis un petit bureau qui sera qui ira peut-être engrossissant dans l'avenir mais qui au début restera modeste et puis il y a un comité des nœuds nationaux avec les différents pays représentés qui sont là pour faire l'interaction entre le nœud central et les différents comment dire les différents partenaires scientifiques qui contribuent à l'ensemble du projet donc le budget tel qu'il est tel qu'il est imaginé aujourd'hui donc je ne vous parle pas de ce qu'est le budget en nature parce que celui-là est en cours d'évaluation mais je vous montre le budget en cash donc il y a des contributions annuelles qui sont destinées pour l'essentiel au fonctionnement du hub central réparti sur donc qui se avec un engagement sur 5 ans donc à peu près 1,2 million pour le fonctionnement et dans ce fonctionnement il y a une partie qui sera dédiée à financer chaque année quelques projets de déplacement notamment du laboratoire mobile parce que il n'est pas imaginable qu'il n'y ait pas un soutien au coût que génère un tel déplacement sur des sites parfois très éloignés donc chaque pays la répartition de la contribution annuelle se fait sur la base en gros d'un calcul sur la base du PIB avec une contribution fixe plus un ratio du PIB vous voyez que la Belgique par exemple aurait une contribution si elle signait d'environ 68 000 un petit peu moins de 70 000 euros la France c'est beaucoup plus donc on est actuellement en train de faire le tour de table pour réunir cette somme pour permettre la contribution à cet Éric et l'Italie en tant que pays hôte évidemment a une contribution importante et elle met en plus à disposition le siège avec les bureaux qui l'ont bien alors les principaux partenaires d'Iris Europe donc on est là aussi on n'est pas tout seul on est relié à d'autres infrastructures ou institutions internationales comme l'ICROM que vous connaissez certainement le Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels qui est une OIG DISCO qui est un projet d'infrastructure qui est un tout petit peu moins avancé que l'infrastructure Éris mais qui va très certainement déposer rapidement maintenant son ce qu'on appelle sa step one sa première étape de la création de l'Éric et qui porte sur les collections d'histoire naturelle donc c'est toute une partie aussi donc vous avez un accord avec eux pour répartir les compétences entre les deux grands domaines histoire naturelle et plutôt patrimoine matériel culturel l'infrastructure d'Aria voilà ÉRI aussi avec lequel on a un accord ou encore le Getty Conservation Institute Anticipa au Brésil donc on a aussi quelques liens avec les Etats-Unis et avec le Brésil et puis on participe au Forum des Éric Alors j'ai presque terminé donc je termine sur cette sur cette diapositive de questions pour ouvrir éventuellement la discussion les enjeux de la recherche sur le patrimoine en 2023 est-ce que qu'ils sont comme le disent les latinistes il me semble que alors ça c'est selon moi il y en a peut-être d'autres et je pense que c'est l'occasion justement de revenir sur ces sujets et de voir quels sont pour vous aussi participant à la table ronde et peut-être dans le public quels sont vous comment voyez-vous les enjeux de recherche sur le patrimoine il me semble qu'un enjeu important est celui du patrimoine face au changement climatique le défendre mais aussi non seulement défendre consolider ce patrimoine par rapport à ces modifications importantes du climat mais aussi de voir comment le patrimoine s'intègre dans une politique de développement durable et comment est-ce qu'on peut aboutir à une bonne conservation du patrimoine tout en étant tout en répondant à des objectifs de développement durable ce qu'on appelle parfois la conservation verte la question de la gestion et du partage des données est un point important dans le domaine de la biologie ça fait très longtemps que les chercheurs dans le monde entier partagent leurs données dans le domaine du patrimoine Chaké est un petit peu assis sur son tas d'or et a un peu de mal à le partager avec son voisin donc je suis une grande une grande partisane du partage des données je dis toujours aux chercheurs que j'ai encadrés pendant de nombreuses années je dis quand vous mettez quand vous mettez un sur la table vous récupérez 100 en termes de je ne donne pas l'unité de valeur mais c'est l'image qui va bien et si vous ne donnez rien à ma foi vous n'obtenez pas grand chose non plus et puis le patrimoine face aux crises majeures les conflits armés malheureusement nous montrent qu'ils peuvent être évidemment à nos portes et menacer directement le patrimoine mais aussi la pandémie qui nous a tenu éloignés des collections qui nous a empêchés d'assurer un véritable contrôle de l'état de conservation des collections tout simplement et donc là ça demandera aussi de la recherche pour savoir comment on peut gérer en cas de crise comment gérer justement ce patrimoine à distance sans se déplacer etc voilà donc ça c'est une série de sujets et puis quelques questions que me posent souvent lorsque je me fais le promoteur de ce projet auprès des universités auprès des laboratoires qui travaillent sur le patrimoine et à qui je dis écoutez il faut rentrer dans cette très fortement dans cette dynamique européenne il me pose la question mais quel est véritablement l'apport de la dimension européenne dans cette affaire en France finalement nous avons des moyens dans d'autres pays vous en avez aussi qu'est-ce que ça nous apporte en plus j'ai ma petite idée sur la question mais je ne répondrai pas maintenant quel changement dans les pratiques des institutions apporterait le fonctionnement en réseau autour d'un hub central c'est une grande question est-ce qu'on a besoin de ce centralisme est-ce qu'on a besoin de ça l'investissement des états membres sera-t-il durable on est en pleine crise de l'énergie tout ça à un coût donc est-ce que voilà comment se poursuivra cet investissement et puis surtout cette structuration est-ce qu'elle va favoriser une certaine lisibilité de ces travaux de recherche sur le patrimoine et est-ce qu'elle est-ce qu'elle favorisera aussi la mise en place de financements complémentaires publics ou privés autour de ces questions voilà j'ai fait un peu le tour de mes questions j'ai supprimé une diapo parce que j'avais peur d'être un tout petit peu trop longue et puis je le regrette un petit peu c'est que j'avais fait un petit rappel des investissements de la commission européenne depuis quasiment le quatrième PCRD donc j'ai été moi-même appliquée dans un certain nombre de projets de recherche donc il y a eu de très nombreux projets de recherche financés par la commission européenne sur les questions de patrimoine mais finalement il y a un moment où il va falloir que tout ça se mette davantage en synergie et qu'on en tire les profits et les fruits aujourd'hui donc voilà je terminerai là-dessus en France vous n'avez pas parlé de l'ouvrement on va peut-être commencer merci beaucoup merci aussi pour cet exposé tout à fait passionnant et je crois qu'on a eu vraiment trois beaux exemples d'infrastructures complètement différentes une transdisciplinaire distribuée une plus disciplinaire monocyte gigantesque et une virtuelle avec l'ERC donc prenez place nous avons un quatrième invité que je voudrais présenter même s'il est très connu Philippe Busquin est membre émérite de la classe technologie société de l'académie ministre de l'état figure politique très connue ministre de l'éducation ministre de l'économie non donc budget de l'énergie région Wallonne président du parti socialiste mais ce n'est pas ce titre-ci que vous avez été invité évidemment mais c'est pour votre carrière politique dans les institutions européennes et donc notamment évidemment que vous avez été commissaire européen en charge de la recherche de 99 à 2004 et le moins qu'on puisse dire c'est que vous avez laissé des grandes traces de votre passage puisque en fait c'est sous votre impulsion que la commission que l'Europe le conseil européen a adopté le projet de construction de l'espace européen de la recherche qui fait partie de la stratégie de Lisbonne en mars 2000 de faire de l'Europe l'économie de la connaissance la plus compétitive au monde effectivement et c'est la première fois quand même que la politique de recherche a été hissée au même niveau que la politique économique ou la politique de l'emploi la politique sociale et donc je vais juste citer ici un extrait d'un discours que vous avez prononcé en Italie à Bologne en novembre le but est de contribuer à la mise en place d'un tissu d'infrastructures de recherche de plus haut niveau en Europe et de promouvoir leur développement et leur utilisation optimement à l'échelle européenne et quelques semaines plus tard à Trieste vous dites nous devons unir nos efforts et collaborer aucun état membre ne possède à lui seul les ressources nécessaires pour développer les nouvelles infrastructures à grande échelle indispensables pour concurrencer les Etats-Unis et l'Asie et donc on aimerait bien vous entendre un petit peu sur l'historique sur tout ce développement merci bonjour à tous simplement rajouter que ça va ? plus proche plus proche peut-être vous pouvez oui bon voilà en fait en 2000 il y a eu ce sommet de Lisbonne il ne marche pas ? alors celui-ci il ne marche pas merci bonjour en fait en l'an 2000 il y a eu le sommet de Lisbonne qui a défini la stratégie de l'Europe par rapport à la recherche et la commission européenne a présenté à ce moment-là le concept d'espace européen de la recherche pourquoi ? parce que auparavant la recherche en Europe a d'abord été disons porté par les états membres les états membres ont créé des institutions on vient de le voir avec le CERN ils ont créé l'ESO EMBO l'ESA c'était toutes des structures que les états membres se mettent ensemble pour définir un projet et financer ce projet mais au niveau de l'Europe même la commission européenne il y avait simplement des programmes cadres ces programmes cadres sont venus de recherche qui incitaient les états membres des institutions dans les différents pays à construire des projets il fallait au moins qu'il y ait trois états membres il y avait une bureaucratie assez lourde mais surtout aussi ce n'était que des projets de recherche pour soutenir les entreprises européennes comme M. Bourguignon l'a souligné dans le traité la recherche n'était pas une compétence propre de l'Europe et donc nous avons changé cela en créant ce concept d'espace européen de la recherche pourquoi ? parce qu'on constatait évidemment qu'il y avait une certaine dispersion et c'est vrai que les grands états membres n'étaient pas nécessairement soucieux de collaborer avec les autres je me souviens qu'à l'époque que je suis devenu commissaire j'avais été frappé par le fait que sur le projet de l'ozone par exemple les chercheurs français travaillaient avec des américains les chercheurs allemands travaillaient avec des américains tout le monde travaillait avec des américains les américains étaient très attractifs et ils se sont rencontrés et ils se sont rendus compte qu'ils travailleraient bien ensemble entre français et allemands et pour les petits pays c'était aussi une possibilité de participer d'une manière plus intense à la recherche européenne et donc ce concept de l'espace européen de la recherche a permis de modifier la structure et donc à partir de là nous avons essayé dans les prochains programmes 4 de structurer l'espace européen de la recherche en créant deux structures qui permettaient de coordonner on a parlé on a parlé de l'éroforum là j'ai un peu suscité cet éroforum avec monsieur Mayani qui était le directeur du CERN qui a été un acteur important madame Siewarski qui était à l'ESO pourquoi ? parce que j'avais constaté quelque chose d'assez étrange le CERN par exemple l'ESO l'EMBO qui était des ressources de recherche importantes ne pouvaient pas participer au programme 4 parce que la bureaucratie européenne était là et qu'il y avait ce concept aussi d'éviter des doubles financements comme ces institutions étaient déjà financées par les états membres on ne pouvait pas ils ne pouvaient pas participer et je me souviens que monsieur Roubia et monsieur Charpak deux prix Nobel sont venus me dire mais bon c'est invraisemblable que nous ne pouvions pas participer et donc là on a modifié les choses et à partir de 2000-2001 les différents grands centres de recherche d'infrastructures ont pu participer au programme 4 mais qui étaient devenus des programmes beaucoup plus structurants par rapport à cela on a aussi créé les reformes c'est à ce moment là que le reforme a été créé comme je viens de le dire je me souviens de la première réunion où tous ces les personnes tous ces dirigeants ne se connaissaient pas le directeur de l'ESAT ne connaissait pas monsieur Mayani monsieur Mayani ne connaissait pas madame Sibarski donc il y avait là une formation par secteur mais pas par concept européen de la même manière on a créé Esprit Esprit c'est donc une forme de programmation des infrastructures de recherche européenne importante et donc Esprit a été constitué par des scientifiques aussi donc mon objectif souvent était de dire que c'était d'abord les scientifiques qui devaient définir les objectifs de la recherche et pas les états membres les bureaux tout ça les politiques où là il y avait des retours chaque fois qu'il fallait comme par hasard il fallait que les différents pays participent mais disons quand on regardait les résultats des différentes expertises il y avait surtout le fait qu'il y avait un retour finalement par pays et que ce n'était pas l'excellence scientifique qui était vraiment la valeur dominante donc tout cela a modifié les choses mais pour modifier plus structurellement encore les choses il fallait changer les traités parce que les traités prévoyaient uniquement que la recherche européenne était au service des entreprises et c'était un peu c'est arrivé d'ailleurs grâce à monsieur d'Avignon d'ailleurs monsieur d'Avignon qui a été commissaire européen et qui avait la sidérurgie à ce moment-là le seul instrument qui existait c'était les traités CK pour le charbon l'acier et combien c'est une recherche dans ces domaines-là mais il a élargi à d'autres entreprises par exemple au tout secteur aéronautique et une grande partie du programme CAD de l'Europe servait à financer la recherche dans les entreprises aéronautiques donc voilà l'historique que je viens de rappeler mais je crois qu'il est important maintenant de parler un peu d'esprit parce que l'esprit crée des priorités disons définis les programmes de recherche prioritaires et alors il faut évidemment que les états membres prennent des initiatives pour développer les différentes infrastructures oui en fait on peut peut-être ça marche on peut peut-être montrer un exemple du tableau Esfri pour que les personnes dans la salle se rendent compte c'est disponible et donc vous pouvez voir la liste des infrastructures européennes merci oui mais non je sais c'est trop petit ça c'est le tableau général il y a 63 infrastructures qui sont labellisées Esfri et pour chaque infrastructure vous avez les grandes demandes et puis on peut peut-être regarder le slide suivant voilà j'ai un zoom sur une partie pour chaque infrastructure on a marqué si la Belgique était participante ou pas soit parce que c'est une infrastructure future donc là il y a le petit carré ou bien il y a le drapeau belge parce que l'infrastructure est déjà en oeuvre et vous voyez on dit si l'infrastructure est distribuée ou monocyte si quand elle a démarré quel est le coût d'investissement c'est l'avant-dernière colonne et on peut peut-être aller un peu plus loin parce que je prends encore la suivante pardon oui donc encore voilà je prends ici l'exemple du LHC sur lequel Fabiola pourra peut-être enchaîner donc vous voyez l'avant-dernière colonne c'est le coût d'investissement et la dernière colonne c'est le coût d'opération annuelle et donc on a évidemment des domaines très variés on a des niveaux de coûts très variés également le CERN étant un des plus importants il y a le projet Einstein Télescope qui est aussi important et peut-être qu'on pourrait je ne sais pas si Philippe veut enchaîner sur ça et peut-être aussi demander l'expérience de Fabiola sur le fait d'avoir eu ce label parce que finalement Esprit c'est un label on est classé comme une infrastructure reconnue d'importance européenne est-ce que ça débloque des leviers pour des financements ? Oui absolument Véronique c'est exactement ça donc c'est un label de qualité c'est-à-dire un label d'infrastructure qui a un potentiel scientifique déjà des objectifs scientifiques ambitieux qui a un potentiel scientifique d'excellence européenne et un projet qui a pour ceux qui ne sont pas encore en cours de réalisation comme les landmarks ou le HLHC qui a des grandes possibilités de se réaliser donc un projet réalistique qui peut se réaliser et ça ça dégage des fonds c'est-à-dire que dans certains pays si on n'est pas dans la map Esprit on a des problèmes à trouver des fonds donc c'est très important pour le financement Je crois que c'est important qu'on connaisse ce programme et d'être dans le programme c'est un facteur déterminant par exemple le projet MIRA qui a été belge qui a été dans le programme comme il n'avance pas suffisamment il n'a pas été mis dans le dernier tableau donc voyez qu'il faut vraiment être très attentif à cela parce que ça déterminera les financements des infrastructures et alors un dernier mot peut-être pour l'ERC parce que monsieur Bourguignon a eu la gentillesse de dire que j'avais participé à la à la jeunesse de l'ERC parce que l'ERC n'a pu être créé formellement qu'en 2006 pourquoi ? parce qu'il fallait que le traité européen soit changé et que ce soit la recherche fondamentale puisse être une compétence partagée de l'Europe cela a été un changement fondamental qui s'est fait nous avons nous la commission fait du lobbying auprès d'abord de monsieur Giscard d'Ester pour le nouveau traité et ensuite là on a ajouté par exemple l'espace comme une compétence européenne et on en parlera sans doute cet après-midi avec la discussion sur l'ESA et donc l'ERC vraiment je me souviens que c'était pas facile du tout parce que c'était un changement de concept pour la commission et la commission avait beaucoup de difficulté à dire que le pouvoir de décision se ferait par des scientifiques or c'était déterminant oui merci pour ce complément peut-être juste pour donner une idée pour le programme cadre en cours l'ERC c'est un budget de 16 milliards sur 7 ans 16 milliards sur 7 ans tandis que pour les grandes infrastructures les 63 que je m'en sonne le budget est de 2 milliards pardon 2 milliards et demi et donc ça veut dire qu'on s'appuie beaucoup sur les financements nationaux donc on a ce labet mais le financement national est déterminant et peut-être Fabiola on a parlé de cappuccino pour le prochain accélérateur ce sera 15 cappuccinos par jour donc quel est comment ça va parce qu'il y a aussi l'enjeu qu'est-ce qui se passe il y a cet enjeu d'attractivité pour les chercheurs si on n'a pas un nouvel accélérateur au CERN en Europe qu'est-ce qui va se passer avec les physiciens les informaticiens il y a des projets concurrents au Japon en Chine et donc je vais passer là ça marche d'accord merci alors vous avez posé trois questions à une donc tout d'abord le prochain alors jusqu'à maintenant tous les projets du CERN ont été réalisés à budget constant donc c'est 1,3 milliard bon en fait la contribution des pays membres c'est 1,2 milliard donc tout ça a été constant depuis maintenant 20 ans bon sauf un peu d'indexation pour l'inflation jusqu'à 2% mais le reste est constant et tous les projets donc incluent le LHC qui est un projet de 8 milliards disons et la mise à jour avec le LHC à haute luminosité qui est dans la map S3 a été fait avec budget constant maintenant pour un prochain accélérateur il faudra trouver d'autres contributions en dehors du budget du CERN parce que le budget du CERN typiquement on peut financer on pourra financer moitié jusqu'à 60% du projet mais le coup il faudra excaver un nouveau tunnel donc ces nouvelles infrastructures là il y avait des tunnels pour le LHC il y avait un tunnel qui peut exister donc il faudra excaver un nouveau tunnel donc il faudra des budgets qui vont venir des pays non membres comme les Etats-Unis etc. on va essayer aussi de développer un modèle où il y a aussi la possibilité d'avoir des donations des privés parce que c'est quand même un nouvel modèle pour financer la big science deuxième chose la deuxième question c'était l'attractivité oui justement le CERN est un laboratoire qui attire 16 000 scientifiques du monde entier c'est parce qu'on a vu qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle installation que ce soit le LHC ou ses prédécesseurs il y a un saut dans le nombre d'utilisateurs c'est-à-dire que pour garder la suprématie européenne dans la physique fondamentale il faut continuer à construire des installations qui sont vraiment au front et qui sont vraiment les plus importantes au monde là on a une compétition avec la Chine qui veut faire le même accélérateur le même tunnel donc si on veut garder en Europe cette suprématie en physique fondamentale qu'on a gagnée qui était aux Etats-Unis et des technologies qui vont avec parce qu'il y a toute une grande quantité d'technologies je n'ai pas le temps d'aller dans les détails mais donc aussi le patrimoine culturel le médical etc le web il faut vraiment continuer à investir en Europe dans la science fondamentale merci effectivement mais alors il y a des physiciens parce que c'est beaucoup d'argent on n'a pas cité les chiffres juste les capuchinos mais si vous calculez si vous avez rappelé ce que c'était mais donc ça veut dire une concentration forte de financement sur certains domaines scientifiques et donc il y a des scientifiques qui n'ont pas besoin de ce genre d'infrastructures qui se plaignent à l'ERC c'est du pur bottom-up il n'y a pas de domaine de recherche privilégié comment est-ce que vous réagissez ? je veux juste une autre chose c'est beaucoup d'agents mais pas en période courte c'est beaucoup d'agents sur 40 ans 50 ans donc c'est vraiment étalé le prochain accélérateur c'est pour dans 20 ans il durera 50 ans voilà un peu plus donc c'est pour un siècle de ce physique oui c'est sûr oui la question se pose toujours effectivement de mettre à la disposition de la communauté scientifique les outils qui correspondent à ses besoins et effectivement les besoins en matière financière ne sont pas les mêmes d'une discipline à l'autre en partie à cause de besoins pour certaines disciplines d'équipements qui se construisent sur le long terme et donc pour lesquels les infrastructures sont décisives mais même pour les laboratoires disons ordinaires si je peux me permettre de dire ça c'est-à-dire qui ont une dont l'équipement est renouvelé de façon très régulière mais pas avec des investissements colossaux il faut effectivement mettre à la disposition des chercheurs les outils les outils qui correspondent à leurs besoins et alors là c'est toujours une chose qui m'a beaucoup étonné dans le cadre de l'ERC c'est qu'évidemment ce que l'ERC donne c'est des plafonds mais à aucun moment il y a des planchers alors évidemment si les sommes demandées sont ridicules ça n'a pas de sens mais évidemment les chercheurs peuvent demander beaucoup moins que le plafond évidemment il y a un autre intervenant dans le processus ce qui est évidemment l'institution qui soumet le projet d'une certaine façon et comme elle récupère 25% du budget les responsables d'institutions ont toujours tendance à pousser la demande vers le haut pour récupérer au passage 25% mais malgré tout ma réponse aux chercheurs était déjà de leur dire demandez une chose qui est pertinente pour vous et comme les gens qui vont vous juger sont des gens de votre discipline évidemment ils savent ce qui est pertinent pour vous et si vous demandez trop il faut que les panels disent désolé mais il n'y a pas besoin de tout ça pour faire la recherche que vous voulez faire donc cette complainte que j'entends beaucoup chez les mathématiciens par exemple que les budgets de l'ERC sont trop gros en fait ils sont trop gros si les gens demandent beaucoup d'argent mais ils peuvent demander beaucoup moins et ceux qui les jugeront ont des mathématiciens et des mathématiciennes donc effectivement ils savent exactement ce qui est pertinent pour faire la recherche donc je pense que je pense que c'est très très important pour l'ERC de garder un mode de fonctionnement unique et de ne pas déterminer discipline par discipline ce qui serait le budget cible parce qu'en fait même dans une discipline donnée si je prends le cas des mathématiques parce que je suis mathématicien entre des gens qui font des projets très appliqués avec la nécessité d'avoir recours à ce qu'on appelle high performing computing avec des ordinateurs très chers donc il faut payer les accès qui sont très chers et puis de la recherche plus classique de mathématiques évidemment l'écart est considérable et on ne va pas dire qu'il faut créer des cases particulières donc c'est beaucoup plus simple d'avoir un système de façon universelle avec des plafonds et puis à chacun de déterminer ce qui est pertinent pour lui ou pour elle je pense que c'est ça la bonne approche sinon on se met à croisonner tout en petits morceaux c'est d'abord impossible à gérer parce que ça évolue constamment avec le temps et puis en plus je pense que c'est aussi ça devient un obstacle à la pluridisciplinarité or pour la pluridisciplinarité c'est très important que les gens puissent travailler avec des collègues dont l'unité monétaire n'est pas la même que la leur parce que c'est la réalité mais il ne faut pas qu'on crée des obstacles bureaucratiques à cette fluidité entre les domaines scientifiques merci beaucoup de mon expérience en fait quand on donne un plafond les chercheurs ont tendance à aller vers le plafond parce que sinon ils pensent que leur projet ne va pas être pris au sérieux je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre là mais est-ce que le fait de forcer enfin d'amener les gens à se structurer à travailler des grandes infrastructures qu'elles soient distribuées modestes en budget n'a pas une influence sur la manière dont la recherche se fait est-ce qu'on ne va pas un peu formater un peu et ne pas favoriser l'émergence de choses plus originelles c'est une question ouverte je ne l'ai pas oui oui donc c'est clair que ça dépend de ce qu'on veut faire si on veut faire si on veut étudier l'univers il faut des grands télescopes et donc il faut des grandes collaborations parce qu'un grand télescope ça ne va pas être construit par un petit pays ou un seul pays on a besoin d'une grande communauté même chose pour ce qui est la situation du CERN donc je pense que le fait la réussite d'une grande infrastructure de recherche se juge sur le nombre d'utilisateurs donc la possibilité d'attirer donc le fait que le CERN attire beaucoup ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intérêt c'est clair c'est des grandes expériences donc des grandes collaborations où les scientifiques travaillent ensemble mais tout d'abord à l'intérieur de ce travail il y a beaucoup de espace pour la créativité pour les idées parce que c'est des collaborations absolument scientifiquement démocratiques comme le sont les sciences si le plus jeune des étudiants a la bonne idée l'expérience va suivre cette idée c'est ça l'idée est géniale c'est ça et puis à l'intérieur de ces grandes expériences il y a tout un grand nombre de petits projets que les jeunes peuvent faire et qui peuvent leur donner de la visibilité donc c'est pour ça vous avez vu au CERN la plupart de la population est jeune les jeunes ne viendraient pas s'ils n'avaient pas de visibilité et s'ils ne savaient pas que ce qu'ils feront au CERN pourra lancer leur carrière merci ce que je voulais dire c'est que le monde de la recherche est en fait extrêmement divers il faut accepter cette diversité et lui donner la capacité de se développer donc ça veut dire que pour un certain nombre d'instruments le temps pour les développer le temps pour les concevoir est forcément un temps long et donc si on ne fait pas les efforts d'organisation qui permettent de développer ces infrastructures quelquefois lourdes mais quelquefois pas si lourdes en termes de financement mais indispensables en termes d'organisation on n'arrivera pas à être compétitif or la chose qu'il faut dire Fabiola vient de le dire en ce qui concerne les accélérateurs possibles actuellement il n'y a pas un domaine où une grande infrastructure doit être développée où les chinois n'ont pas un projet en plan et il ne faut pas croire que c'est un projet bidon ce n'est pas un projet bidon du tout ils mobilisent les meilleures compétences pour faire ça absolument sur tous les domaines juste pour vous citer un exemple moi il se trouve que récemment c'est un exemple personnel mais dans mon domaine j'ai eu l'occasion de faire un peu le bilan des nouveaux résultats dans un sujet qui me tient à coeur entre 1995 et 2022 parce qu'on m'avait plus ou moins commandé ça et donc j'ai fait ce travail en faisant de la bibliographie systématique en éliminant tous les articles qui me semblaient sans intérêt donc c'est pas juste compter c'est vraiment compter c'est regarder et lire et à quoi je suis arrivé dans mon domaine enfin une partie particulière de mon domaine deux tiers des articles importants entre 1995 et 2022 sont écrits par des chinois un tiers par des chinois en de Chine un tiers par des chinois en Chine donc c'est ça la réalité aujourd'hui en tout cas dans mon domaine oublier la Chine est une erreur absolument radicale ça veut dire qu'on se met complètement en dehors du domaine de compétences alors peut-être que mon domaine est particulier c'est vrai qu'il y a eu quelques chinois qui ont fait des choses fantastiques mais je crains que ce soit pas particulier du tout que ce soit la réalité donc je pense qu'il faut faire très attention quand on pense à la recherche à respecter cette diversité ce qui veut dire que dans tous les domaines où des investissements de long terme sont nécessaires pour développer des instruments ils doivent être faits ces investissements mais en même temps accepter qu'il y a une extrême diversité dans le mode d'organisation et d'une certaine façon j'ai le sentiment que le R.C. accompagne ça puisque le R.C. soutient des projets de chercheurs qui travaillent au CERN c'est pas un problème c'est pas une chose qui est considérée comme difficile mais il n'empêche que le CERN se développe pour lui-même parce qu'on a besoin de l'instrument Merci beaucoup je pense que Philippe peut prendre la parole et après on aura peut-être deux minutes pour quelques questions dans la salle Non simplement pour poursuivre ce que M. Bourguignon vient d'expliquer je suis frappé par le dynamisme de la Chine par exemple dans le programme ITER ITER c'est la fusion nucléaire c'est l'Europe qui était un peu la base et le principal instrument c'est à Cadarache en France et c'est une participation mondiale donc il y a les Chinois il y a les Russes il y a les Américains mais les Américains ce ne sont pas les Indiens les Indiens etc. et je vais régulièrement voir l'évolution du projet qui prend du retard comme bien entendu et le Covid n'a pas aidé et en plus c'est structurellement très difficile d'organiser une coopération internationale de cette ampleur et c'est un projet évidemment à long terme mais on constate et mes amis qui sont à ITER me l'ont bien expliqué que les Chinois participent au programme ITER d'une manière très active mais en même temps ils sont déjà à préparer le programme suivant des mots que nous les Européens nous devons préparer aussi qui vient des mots c'est le prolongement d'ITER ITER va montrer que la fusion nucléaire peut être positive mais de là à faire un instrument de produit et de l'électricité c'est des mots et bien les Chinois commencent déjà des mots alors que ITER n'est pas terminé mais ils sont présents et donc il y a toute une stratégie à laquelle l'Europe doit être attentive et quand on parle d'un nouvel accélérateur par rapport à toutes ces grandes infrastructures le CERN c'est quand même l'attractivité de l'Europe par rapport au monde et donc c'est un facteur de développement de la recherche un facteur d'exemple et si nous ne sommes plus le principal accélérateur la physique des particules elle va se développer peut-être allure donc il faut vraiment rappeler continuellement que l'Europe doit faire un effort de la recherche et à cet égard-là moi je ne suis pas très heureux parce que dans tous les éléments de l'espace européen de recherche qu'on oublie souvent c'est qu'il avait été décidé qu'il fallait 3% du PIB pour la recherche et bien nous sommes toujours à 2,3 là c'est un peu une stagnation et une deuxième remarque que je veux faire c'est que la recherche ne doit pas servir d'instrument politique quand on voit actuellement ce qui se passe avec la Grande-Bretagne et le Brexit c'est le programme européen de recherche et la participation des Anglais dans celui-ci qui est un facteur de négociation par rapport à cette question et donc ça ça veut dire que pour le moment les Anglais ne participent plus quand vous avez ERC les meilleurs résultats ce sont quand même encore les Anglais il faut bien en valeur absolue donc il y a là quand même quelque chose qu'il faut rappeler un il faut augmenter de chaque fois il faut rappeler je comprends bien que ce n'est pas facile parce qu'avec la situation économique actuelle il y a d'autres priorités peut-être mais il ne faut pas que les ajustements se fassent au détriment du budget de recherche comme ça s'est passé avec Ruzon Europe et une deuxième chose positive c'est que le brevet européen qu'on avait inscrit dans les objectifs en 2000 il vient enfin d'arriver en 2022 et 17 états membres ont signé maintenant le projet d'un brevet européen qui soit valable sur l'ensemble de ces 17 états membres merci beaucoup je reparle sur le contrôle du secrétaire perpétuel est-ce qu'il y aurait des questions on peut prendre deux questions dans la salle profiter de la présence de nos brillants orateurs invités là-bas des questions bonjour je me présente Jean Boulin je suis conseiller général honoraire de la politique scientifique fédérale et j'ai eu l'honneur de siéger au sein d'Esfri depuis sa création en 2002 jusqu'en 2016 et donc je crois qu'il est important d'insister sur l'apport énorme que ce forum a donné à l'Europe l'accélération qu'il a permis de réaliser dans le domaine des infrastructures plaçant celle-ci au plus haut niveau de l'agenda politique et je voyais encore tout récemment le conseil européen qui s'était réuni de décembre a pondu une longue résolution sur il faut activer les travaux dans le domaine du développement de l'écosystème des infrastructures de recherche européenne etc. et aussi de l'inscription de l'Europe dans le processus de mondialisation puisqu'on parle maintenant non seulement d'infrastructures de recherche pan-européenne mais aussi d'infrastructures mondiales global research infrastructure et l'Europe doit également être plus présente là-dessus évidemment le CERN en soi est déjà une infrastructure globale de facto mais je voudrais aussi insister si vous permettez encore une minute sur le fait que Esfri a permis d'ouvrir la problématique des infrastructures de recherche à l'ensemble du champ des connaissances et qu'au départ c'était en fait des joujoux des physiciens et c'est devenu après celui des sciences sociales et humaines vous avez fait une excellente introduction et vous avez montré les premières infrastructures dans ce domaine-là ont été portées par leur inscription dans la roadmap Esfri dans la première roadmap d'ailleurs en 2006 ou 2007 deuxièmement aussi les sciences de la vie ont bénéficié d'un apport considérable Esfri a permis de booster de façon décisive l'inscription de la construction d'infrastructures de recherche dans le domaine des sciences de l'environnement et donc face aux changements climatiques etc on a développé là aussi le concept des infrastructures de recherche distribuées qui permet de rentabiliser de manière maximale la contribution de chacun des nœuds dans le cadre d'un réseau très structuré avec nécessairement un fort nœud central aussi qui permet au fond à des petits pays comme la Belgique d'avoir un retour sur investissement beaucoup plus grand qu'il ne l'aurait si de travailler enfin excusez mon enthousiasme j'ai été porté vers tout ça pendant tant d'années mais je crois et je vous remercie d'avoir mis ce point à l'ordre du jour de votre célébration du 250e anniversaire de l'académie car je crois que c'est quelque chose effectivement de fondamental encore dans les années qui viennent face aux crises auxquelles nous avons à faire face qui sont d'ordre global et aussi aux pandémies etc et enfin dernier point je crois que le lien avec l'innovation et le lien avec l'industrie et le calcul l'évaluation de l'impact socio-économique et sociétal de ces infrastructures est essentiel et enfin aussi un dernier point la durabilité du financement il ne suffit pas de mettre de l'argent dans un pot au départ pour construire une infrastructure il faut encore assurer son fonctionnement le recrutement de ses personnels son développement pendant 50 ans à un siècle et également même organiser la fin de cette infrastructure le démantèlement comme c'est notamment le cas dans le domaine nucléaire merci merci beaucoup pour ces commentaires tout à fait adéquats pertinents merci pour l'enthousiasme et d'avoir défendu aussi les positions belges au sein du forum Esprit et donc je vous invite tous à consulter ces listes parce que c'est très intéressant de voir quelles sont ces infrastructures et notre conférencière a effectivement particulièrement bien illustré le concept d'infrastructures distribuées est-ce qu'il y aurait je pense qu'on va arrêter là pour les questions je crois que la dernière intervention permettait de montrer ce que les académies ont encore à faire d'ailleurs nous avons retenu la proposition il me semble que le FNRS et l'académie devraient s'allier et peut-être même les deux académies et le NWO devraient s'allier pour fêter le 500ème la 500ème ERC certainement et je pense que les académies et le FNRS joueront assurément un rôle durant la présidence belge de l'Union Européenne pour appuyer un certain nombre de positions mais nous voulions aussi profiter de la présence de Fabiola Gianotti et de François Angler pour souligner un des rôles de l'académie qui est aussi le rôle de la conservation de la mémoire et nous avons décidé en ce 250ème anniversaire et grâce à la contribution de Daniel Lossman de réaliser un projet qui est celui d'une biographie de François Angler alors aujourd'hui sort ce livre Il n'est sagesse sans folie qui est la devise de noblesse de François Angler la vie singulière de François Angler prix novel chronique en 10 épisodes un prologue et un épilogue et ceux qui auront l'intérêt de lire ce livre seront tout à fait fascinés je pense par l'épilogue parce qu'on se transporte de la vie individuelle des expériences individuelles aux réflexions sur la physique et je pense à une extension philosophique dans l'épilogue et donc l'Académie royale de Belgique est extrêmement honorée de remettre à François ce premier exemplaire du livre qu'elle sort que vous pourrez d'ailleurs acquérir aujourd'hui puisqu'il est dès lors en vente et qui est une manière je pense au moment où on a parlé des grandes infrastructures de recherche du CERN de faire aussi un pont entre les recherches avec un BIC avec une craie avec une simple imagination et puis la technologie qui finalement démontre que l'esprit a raison et tout ça est aussi condensé dans ce livre je suis très heureux très fier au nom de l'Académie royale de Belgique de remettre ce livre à l'un de ses membres bien évidemment mais aussi à un grand scientifique de notre 21e siècle et 20e siècle aussi François avec toutes les félicitations de notre Académie mais d'abord je te remercie évidemment fondamentalement et d'ailleurs je dois dire que l'Académie pour nous aider à ça l'a fait de manière magnifique en particulier je voulais s'y aller que madame Loredana Bouskemi a vraiment fait un travail magnifique et et qui nous a beaucoup plu en ce qui concerne le livre je dois même dire deux trois mots comment les choses se sont passées voilà quand il y a eu quand j'ai eu une nouvelle j'ai repris contact avec pas mal de mes anciens étudiants et j'ai repris contact avec Daniel Lossmann et nous sommes parfaitement entendus et nous avons voulu à ce moment là ce qui s'est passé c'est que nous avons eu des amis ces amis à elle et les amis à moi qui nous ont fort demandé est-ce que ça ne serait pas bien de faire donc de faire une biographie de raconter les choses et alors oui alors à ce moment là ça nous a semblé que vraiment on était parfaitement en phase pour le faire ensemble parce que donc elle avait elle était scientifique elle a un doctorat en sciences et elle est aussi une traductrice littéraire de Renaud et donc à ce moment là nous avions tout ce qu'il fallait pour faire les choses et on a commencé le livre donc c'est l'idée de faire une biographie et la biographie a commencé par j'ai commencé évidemment par raconter mon enfance mais là j'ai eu une difficulté parce que mon enfance était occupée en grande partie par la confrontation avec l'ignominie du nazisme allemand et autrement dit les allemands et l'Allemagne plutôt avec de nombreuses complicités a organisé dans les pays conquis l'organiser de manière systématique la mise à mort de tous les jeunes juifs de tous les enfants juifs et bon bien sûr j'étais un enfant j'étais pas qui je vis toujours mais ça c'est parce que nous avons été aidés c'est une autre chose mais aucun des enfants qui a été pris par l'Allemagne par le aucun des enfants qui a été pris dans le circuit du nazisme d'Hitler n'a survécu aucun et donc j'avais un peu difficile moi de revenir sur mon enfance où j'ai vécu ces choses-là de très près j'avais difficile je n'aimais pas beaucoup cette période c'est peu dire mais je n'aimais pas en parler et ça ça mettait le projet dans des conditions difficiles sauf que Daniel m'a posé des questions qu'il fallait et elle a vraiment agi bien dans ce sens-là et m'a permis de retrouver à la fois ce que j'avais à dire là-dessus et et donc de le dire aussi et voilà donc ça c'était le début après je suis entré dans ma scolarité j'ai parlé de ma scolarité j'ai parlé de ma vie d'adulte et là ma découverte a été l'importance de la science dans ma vie elle est devenue intriguée à la vie et vous verrez ça dans le livre si vous le lisez que que ça joue un rôle très important et que ce que je voulais dire là c'est la oui et donc c'est 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 surtout sur la science que c'était venu donc et de cette manière là j'ai si vous voulez pu voir et disons que ma science la science était devenue ma grande amie et que je suis arrivé à à lui parler à avoir des discussions avec elle avec la science et et ensuite j'ai fait des choses qui me paraissent relevantes donc dans l'évolution de l'univers que ce soit dans son naissance ou dans son devenir et ça j'ai cherché et alors donc j'avais tout mon dialogue avec la science qui était égile mais il fallait mettre de l'ordre dans tout ça il fallait le faire avec ordre et avec intelligence et c'est ce que Daniel a fait merci François merci beaucoup et vous verrez que ce livre est extrêmement bien écrit et que ça permettra peut-être aussi à certains adolescents de donner un visage à la science à lui donner une forme d'expérience de parcours et on espère aussi que par cela ça permettra d'encourager l'étude des sciences je trouve que c'est extrêmement important parfois de partir de biographies de scientifiques pour faire découvrir leurs pensées et que la science ne reste pas quelque chose d'extrêmement abstrait merci beaucoup à tout le monde merci beaucoup à Véronique Alloin qui a modéré cette discussion et puis ceux qui resteront cet après-midi auront le plaisir de passer du CERN du micro au macro puisque nous parlerons de la Lune de Mars de l'univers de l'exploration en grand à très vite merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501